bonjour à tous et bienvenue dans le lunch play nous sommes le lundi 17 février il est 10h03 et je suis en compagnie aujourd'hui de ses fiéffés lurons à droite il est testeur à 16h pour jeux vidéo.com community manager émérite présentateur de la rubrique snap game rédacteur en chef de jeux vidéo.com le mag il a tellement de casquettes qu'il sera bientôt le rédacteur en chef de jeux vidéo.com en remplacement de rival sylvain bonjour 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 le chat alors est-ce qu'il y a un décalage il paraît que oui et finalement on n'est pas suivant de le live donc bonjour à tous et on va jouer ce matin à walsen mon cher ken on joue à walsen tu vas nous présenter ça ici à ma gauche il n'est que journaliste de vieux.com désolé c'est voilà lui n'a pas il y a assez de place sur sa pépé twitter pour se présenter c'est c'est pantalon bonjour bonjour à tous salut salut très heureux d'être là aujourd'hui on a passé un bon week-end un week-end incroyable j'ai joué à dreams c'était formidable c'est vrai toi tu as joué à dreams ouais j'ai joué à dreams moi aussi c'est vrai mais pas ce week-end ouais vendredi soir j'ai vu le mec j'ai joué à dreams pendant pendant une heure tu as essayé de créer j'ai essayé de créer je fais des tutos là c'est c'est compliqué mais c'est super intéressant très très bien c'est vrai que toi tu t'étais intéressé à unity tu t'étais intéressé à un reel tu t'étais intéressé à roblox tu t'intéresses maintenant à dreams c'est plus facile mais bon les possibilités semblent assez similaires vive le pc quand même le pc évidemment évidemment on prie voilà on va commencer avec la première partie de l'émission c'est le gaming time c'est parti évidemment sylvain trinel ne remplacera pas rival je vous rassure vous dérassure je vous le dis c'est un c'est un fait à moi je ne sois pas au courant de certaines choses gaming time aujourd'hui tu n'as pas eu le mail moi non plus visiblement le nombre de mails que j'envoie à la poubelle moi sans même les lire je suis le plus mauvais mec à mailer de l'histoire que l'on est loin on est loin de vous aujourd'hui on est loin de vous là j'ai un bras et un bras avec moi bonjour sylvain c'est il bouge toujours tellement tous les setups qu'à chaque fois qu'on revient le lundi la table s'est décalé de 400 de 400 frames bon c'est pas grave 17 février vous le savez on va parler aujourd'hui de volsen lords of mayhem un jeu sur pc et linux qui est un hacking slash kickstarté donc tu as kickstarté le projet il ya longtemps sylvain exactement il ya très longtemps c'était je sais même plus je sais même plus exactement quand est-ce que c'était je sais pas si on peut montrer à l'écran c'était ce fabuleux à la base le jeu s'appelait oombra et finalement bas ils ont changé le nom alors je sais plus pourquoi exactement ce que je pas trop suivi je vous avouerai mais voilà j'avais baqué le jeu parce que ça me donnait très envie à la base le c'était sur naufrague que j'avais vu que j'avais vu le projet sur les blogs de naufrague comme quoi tu baques des jeux j'avais de l'argent à l'époque je crois que j'avais mis le truc de base qui était à voilà à 15 dollars voilà 15 dollars tu as le droit d'acheter le jeu à 15 dollars c'est ça tu avais 15 dollars aujourd'hui le jeu en vaut 35 donc tu peux le revendre mais comme panda et zoltan j'ai fait une belle plus-value et le jeu avait été kickstarté avec grand succès ils demandaient 225 mille euros ils en ont eu 406 mille dollars et pourquoi en fait ce jeu il a un peu fait le buzz parce que à l'époque c'était diablo 3 était un peu en perdition et pass of exile n'avait pas autant l'aura qu'il avait aujourd'hui donc les gens cherchaient un vrai hack and slash donc ils se sont tournés vers celui ci qui utilise le moteur cry engine moteur de crytek et de crisis et compagnie ce qui est on va dire un peu inédit parce que c'est la première fois qu'on voyait le moteur de crytek dans autre chose que du fps donc du coup ça donne quelque chose de vous allez le voir très joli je vais vous montrer parce que j'avais prévu de vous montrer mon personnage actuel sauf que il n'y a pas steam cloud donc on va recommencer depuis le début j'en suis pas désolé en fait il n'a même pas commencé son test je commence là tiens quand même à préciser que le projet a réuni moins d'argent qu'un portage switch d'un jeu oui 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 on peut compter deux deux et demi fois moins d'argent deux et demi fois moins d'argent mais exactement et sachant du coup c'est une petite équipe française cocorico je crois qu'il est dans le sud et c'est une petite équipe mais alors elle a grossi au fur et à mesure des années parce que le jeu a mis quand même beaucoup beaucoup de temps ils ont mis quatre ans en fait à développer le jeu comment ils font pour des attends ils sont édités ou pas parce que tu fais pas un jeu pendant quatre ans avec des équipes avec 400 mille euros enfin alors voilà ils ont galéré quand même pas mal à un moment donné parce qu'ils n'avaient plus trop de thunes il y a eu des investisseurs etc qui se sont rajoutés au projet sachant que crytek donne aussi a priori de l'argent c'est un bel ambassadeur en fait du moteur finalement aujourd'hui où crytek est totalement délaissé et le qu'est ce que je voulais montrer oui en gros en fait il ya par rapport en fait à la campagne originale il ya eu beaucoup de changements fait en quatre ans à la base comme on va le voir c'était un jeu un action rpg en open world et finalement c'est pas du tout ça ils ont complètement changé leur fusil d'épaule ils ont fait une visual novel 2d pixel art un jeu de drag de pigeons à la base voilà l'open world est devenu un hack and slash un peu plus basique plus linéaire néanmoins toujours général à torment sur certains de ces mondes donc tu es en train de dire qu'on est passé d'un truc inédit qui n'avait jamais été fait un truc finalement qu'on retrouve également sur des free-to-play à la pass of exile exactement à ken slash open world non si ça a déjà été fait quoi titan quest ouais t'as le c'est pas il n'est pas en en semi-open world là le le l'axe l'axe coréen oui effectivement alors lui il a plus d'un aspect rpg c'est lost art merci beaucoup mmo carrément ouais mmo c'est open world très souvent tu crois tu crois tu crois on va dire dans son approche effectivement il ya un côté open world avec des hubs mais là nous c'est ça de walsen tu n'as plus tout ça et tu as plus du tout l'aspect multijoueur tu l'as quand même parce que tu peux jouer en coop mais avant tu avais une dimension on va dire multijoueur tu pourrais rencontrer d'autres joueurs au fur et à mesure de ton avancée via l'open world mais ça tu l'as plus du tout ça ils ont mis de côté pour demain je suis quelque chose de plus basique parce que je pense qu'à mon avis quand ils ont fait cette promesse d'open world ouais il s'attendait pas à ce que ce soit aussi compliqué à développer et ça c'est marqué dans le descriptif du jeu du kickstarter la promesse voilà la promesse donc bon après ça n'en demeure pas moi un jeu plutôt sympathique on va le voir je vais lancer on nous dit sacred 2 était totalement open world il était sorti en 2008 je ne savais pas je n'ai pas fait sacred 2 je suis fort désolé mais vous citiez titan quest qui est un très très bon hack and slash pour le coup mais il n'est pas du tout open world parce que bah en fait c'est du linéaire on avance toujours toujours ces instances c'est alors faudrait définir ce qui est un monde ouvert parce que si un arbre te bloque le passage dans la vraie vie aussi qu'il soit ouvert à moi le monde alors si effectivement la différence avec un avec un avec un avec un hack and slash classique comme walsen c'est que dans titan quest tu peux revenir en arrière n'importe quand donc effectivement tu as le côté open world mais pour le coup le tacle t'avances quand même toujours tout droit c'est toujours un jeu hyper linéaire voilà on nous dit il y a pas mal de mécaniques repiquées de titan quest dans walsen quand même oui les très grandes zones en fait que l'on peut que l'on peut explorer et surtout des heures de jeu c'est pas c'est pas des parties on va dire d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes maximum que tu vas avoir dans diablo 3 par exemple d'accord qui est pour le coup plus accessible walsen c'est vraiment très joie marquée en haut le mode online est uniquement disponible sur switch c'est ça exactement il faut savoir que dans le jeu donc effectivement je le disais il ya un mode offline et un mode online le mode online permet simplement de jouer en coop le mode offline tu peux le jouer sans connexion internet d'accord c'est souvent le principe oui ouais mais ça dépend des fois tu peux jouer seul mais il faut quand même te connecter online pour vérifier si tu as une bonne copie et tout ça alors maintenant c'est vrai c'est sur steam donc j'étais ouais sûr si oui alors après le le pourquoi je me mets même pas en mode online parce que bah déjà j'ai à la base je pensais avoir une partie plus avancée mais surtout en fait le mode online il a été coupé pendant le jeu est sorti jeudi dernier de jeudi à dimanche une heure du matin il n'était il était impossible de joueurs en ligne ah ouais les serveurs étaient à ou complet ils ont mis les serveurs en tîmes de leur maintenant c'est ça et ils ont fait une maintenance je crois de trois ou quatre jours je crois qu'aujourd'hui des services en ligne sont de retour mais on va quand même créer un nouveau perso parce que est en mode offline parce que les serveurs sont toujours très instables j'ai essayé tout à l'heure de me connecter et téléconnecté de fois il laisse en offline on verra à la fin là si on peut tester un mode online en attendant on va créationner un perso tout à fait exactement donc le alors pour info même si c'est un jeu français il n'y a pas de la vf seulement les sous titres et pas dans les voix ce qui est finalement tant mieux parce que la vo est très bonne qualité je dois admettre donc on peut choisir un homme ou une femme on va choisir un homme par exemple une femme une autre partie une femme tu préfères une femme très bien mon char can donc après on peut le personnaliser entre à pied là ça c'est les archétypes de base pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup effectivement boah pas plus que qu'un diablo finalement avec un slash tu vas pas vraiment le 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 la toujours un homme de toute façon voilà donc c'est pas des formes de visage ensuite après il ya plein de vieux différents on peut mettre l'oeil droit l'oeil gauche de façon différente le pire perso c'est formidable voilà un truc comme ça de la coupe de cheveux la couleur de cheveux qui est évidemment très fort rose rose s'il te plaît rose et bien la voici ou donc pas de barbe barbe alors il n'y a pas la possibilité tu es une femme donc tu n'as pas c'est sexiste mais sexiste donc à partir de là en fait tu vas pouvoir partir sur l'arme de départ donc le il faut savoir que c'est une sorte de classe donc tu n'en as que trois mais dans le jeu en fait tu peux jouer tu peux partir sur ce que tu veux en termes d'armes t'as pas besoin d'être c'est pas comme dans diablo où tu as différentes classes et du coup tu as des pouvoirs qui sont liés à cette classe là c'est vraiment toi qui choisit ton archétype tu peux la personnaliser de a à zen c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent vraiment vraiment s'amuser mais par contre tu peux partir sur une arme de départ donc soit effectivement du corps à corps de la magie ou de la distance repartir sur le corps à corps tu peux mettre par exemple corps à corps et tu joues et tu trouves que les arcs c'est vachement bien et du coup tu te spé full arc exactement mais alors du coup ça sert à quoi ça c'est juste ton arme avec laquelle tu vas commencer ça te met pas des points d'affinité avec tel type ok d'accord le je choisis au corps à corps parce qu'en ce moment il ya un bug sur le jeu appelle la sylvain sylvaine 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 voilà sylvaine il ya un bug au niveau au niveau de la hitbox en ce moment sur le jeu quand tu fais des quand tu as une classe à distance des arcs un pistolet ou la magie sur certains monstres tu ne peux pas les tuer parce que la hitbox marche pas donc du coup il vaut mieux jouer au corps à corps pour l'instant en attendant le fameux hot fix qui devrait corriger ce problème mais le souci c'est que ce problème il est présent sur tout l'acte 1 il y en a trois en tout et c'est extrêmement chiant donc pas jouer distance tu peux mais tu peux pas tuer les ennemis avec trois quatre ennemis qui te suivent toutes les deux secondes quoi parce que tu peux pas les tuer c'est horrible en fait le problème c'est que le jeu est particulièrement buggé la la release avait été repoussé deux semaines soi-disant pour pouvoir lancer le jeu convenablement en l'état en fait les actes n'ont pas été testés parce qu'ils voulaient garder la surprise de l'histoire et c'est blindé de bugs il ya des problèmes aussi donc au delà de la hitbox il ya des problèmes de de traduction aussi de certains sorts visiblement malgré le fait que ce soit une équipe française la traduction française est pas tout à fait vrai sur certains des effets de sort donc parfois tu vas activer un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce qui s'active réellement ah et puis autre chose et je le vois notamment dans le chat la communauté de walsen on va dire est très chauvine elle déteste qu'on critique le jeu elle est très alors oui je peux comprendre c'est un petit développeur français qui plus est etc mais en vrai il ya des bugs qui sont même au bout qui sont au bout de quatre ans assez intolérable le le problème dit boxe par exemple c'est visible dès le début du jeu et ça n'a pas été corrigé effectivement je dis oui mais non mais tu peux les tuer parce qu'il faut des aeux donc oui voilà mais ce qui n'a aucun sens parce qu'à mon volet l'attaque principale qui est donc de viser les ennemis si elle ne fonctionne pas à un moment donné et puis oui l'aube ne sont pas tous les coups d'ailleurs voilà donc c'est un problème quand même c'est pas est-ce qu'on en en vient toujours au problème que le le métier de testeur de jeu se meurt aujourd'hui ce sont les clients les testeurs du jeu les clients qui reportent des bugs les clients après c'est en vrai on est sur un jeu indé donc oui on est sur un jardin il faut il faut évidemment pas l'enlever mais il ya quand même quatre ans de développement derrière et du coup on aurait pu s'attendre notamment sur le premier acte je parle pas du l'acte 2 et de l'acte 3 à avoir un jeu relativement fini en vrai non le jeu n'est pas fini c'était en early access c'est ça donc maintenant c'est sorti de l'access et je vois passer plein de gens qui disent oui mais c'est normal il n'est pas fini à 100% ben non 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 il est sorti officiellement il est sorti là le jeu est sorti là oui voilà et c'est vrai que pendant l'early access on peut pas leur enlever quelque chose c'est qu'ils ont écouté énormément la communauté à la base effectivement le jeu était un open world et ils ont complètement changé leur d'idées parce que ça ne fonctionnait pas voilà ils l'ont dit eux mêmes ça ne fonctionnait pas donc ils sont partis sur quelque chose de plus de plus basique et le c'est et ça fonctionne en fait malgré les bugs on s'amuse bien le jeu est vraiment chouette le jeu est vraiment très très beau aussi là on va le voir sur l'introduction qui rend vraiment bien honneur au cry engine pour le coup mais aussi sur tout le reste du jeu le il ya des décors ils sont vraiment superbes pour le coup la des arrière-plans etc tout ça c'est vraiment un beau jeu c'est un peu il ya un petit côté warhammer effectivement et pour ceux qui se posent la question au niveau de l'histoire alors l'histoire est un peu on va dire c'est quoi l'univers alors en gros on incarne à on va dire un comment dire un soldat de cette légion républicaine me semble-t-il en l'air voilà dans lequel qui part en guerre sauf que évidemment tout ne va pas se passer comme prévu au moment où ils vont se mettre à attaquer il va y avoir des entités qui vont sortir du sol et l'armée républicaine il faut savoir qu'elle déteste la magie donc il faut surtout pas l'utiliser c'est ni le garde quoi c'est ça de ce fait lorsque notre personnage que l'on voit juste là va se retrouver à pouvoir manipuler la magie et incarner un énorme un énorme un espèce de titan et ben tout va tout va mal aller et forcément elle va se retrouver contre à la fois les monstres qui envahissent le monde et qui risquent de détruire et cette armée républicaine qui veut évidemment sa peau parce que bah ils supportent pas la bête ça c'est le seul contre tous quoi c'est ça exactement je croyais qu'il y avait des loups-garous dans volsen moi je sais pas pourquoi je sais pas d'où ça m'est vu il ya un côté effectivement moi je pensais que c'était le wolf et le test de fear the wolf qui remonte peut-être ça m'a tellement traumatisé écoute le en vrai il ya un je m'attendais à beaucoup plus à quelque chose de beaucoup plus fantaisiste ouais mais pas du tout en fait alors tu vas l'avoir aussi mais tu as quand même un côté très pour ceux qui voient le très warhammer en fait effectivement tu as un peu de fantaisie mais en vrai le coeur du jeu c'est très futuriste aussi quand même d'accord ok donc là j'ai très très peu de combat alors comme vous pouvez le voir effectivement le crime engine fait quand même c'est quand même des merveilles moi je trouve que le jeu est vraiment très très beau le globalement vous allez m'entendre beaucoup de cliquer j'en suis fort désolé et c'est toujours ce que j'ai détesté dans les games ce sale bruit je n'ai absolument plus de main le il faut savoir aussi que le jeu le gameplay du jeu se se base aussi sur un système d'esquive qu'on a une roulade c'est bon et bien il ya la roulade donc on est sur un dark food like évidemment le le sur un système d'esquive il suffit d'appuyer sur la touche espace pour éviter les attaques des ennemis alors ça va être rude ça va être peu utile au début mais en soit lorsque vous allez arriver contre des bosses qui vont avoir je pas des aeux des attaques deux zones ou bien juste des attaques de préparation etc et ben et vous allez pouvoir les éviter rien qu'en appuyant sur l'espace évidemment cette touche d'espace cette touche d'esquive est basée sur un système de de d'endurance et vous avez des points d'endurance que vous gagnez au fur et à mesure des niveaux et si vous n'avez plus de points d'endurance vous pouvez plus esquiver voilà d'accord et alors je vous rappelle un la fameuse roulade égale dark soul like est évidemment un espèce de même une blagounette toujours sorti via les raccourcis faciles que font nos chers twittos de jeu vidéo pourquoi on les on les salue évidemment si la team premier degré est ici présente réveillé à 10h20 du matin on va avoir des problèmes pour terminer cette émission je vous assure moi lundi 10h je suis à ses premiers degrés le alors je vois dans le dans le chat ça devient pas trop répétitif à force en vrai c'est un hack and slash voilà donc tu peux jouer à cookie clicker c'est pareil en fait là où on va trouver de la variété ça va être évidemment dans les décors et dans les objectifs de quête le lorsque vous commencez le jeu que ce soit en mode online ou en mode offline vous avez un objectif c'est terminé le jeu donc du coup vous avez vous devez terminer les trois actes les autres pour terminer les trois actes a priori parce que je n'ai pas encore terminé le jeu il y en a pour 17 ou 20 heures de jeu à peu près ça ouais plutôt pas mal voilà c'est plus c'est très honorable ah ouais c'est bien quand même c'est très honorable si un diablo 3 ça se termine en combien de temps à peu près pas fait moi franchement vu que tu commences généralement normal et qu'en normal tu roules sur le jeu tu dois en avoir pour une quinzaine d'heures là ta map elle est gérée aléatoirement ou c'est l'une des premières maps du jeu donc forcément elle est comme ça c'est ça elle est forcément comme ça en fait une partie du jeu va être seulement une partie du jeu va être générée aléatoirement le dans les trois actes c'est à dire qu'en gros tu vas devoir à un moment donné tu avances dans les dans les niveaux qui sont qui sont très linéaires et à un moment donné tu vas avoir des petites grottes à faire et qui elles sont générales aléatoirement d'accord en termes d'ennemis ou en termes ou en termes de chemin la ton esquive tu as des points de de commandes d'endurance des trucs comme ça pour faire la roulade ou pas exactement la roulade infinie ah oui tu vois les points d'endurance sont ici ok on est quatre pour l'instant ok sachant qu'aussi au niveau des attaques vous avez cette barre là donc ça c'est la barre de vie vous avez cette barre qui se divise en deux donc vous avez la volonté et la rage la rage va être utile pour toutes les attaques secondaires que l'on va pouvoir s'attribuer ici sur cette barre là c'est des attaques de titans c'est ça non non c'est les attaques que l'on va pouvoir avoir sous cette forme là d'accord et pourquoi effectivement tu parles du titan ça tombe bien puisque c'est toi qui décide quand tu transforme ou c'est le jeu qui en fait tu as tu as le titan il est là en gros c'est cela quand c'est cette forme primordiale en quelque sorte que l'on va pouvoir activer mais seulement à la fin de l'acte 1 ok donc je ne pourrais pas vous le montrer puisque je n'ai pas mon père n'a pas ta sauvegarde mais en fait c'est quoi que ce que je peux oula attention à ce que tu fais un non je peux pas j'ai pas accès malgré le le malgré en nous dit le malgré le bouton millenium bouton millenium le oui parce qu'effectivement je suis sur un le en fait en gros ce gros monstre ça va être l'équivalent d'un énorme titan qui va être super fort d'accord et dont on gagne l'accès à l'issue de l'issue du et que tu pourras appeler par la suite quand tu veux c'est ça alors oui exactement en fait au fur et à mesure que tu vas tuer des ennemis tu vas remplir une barre de progression une barre de une barre d'énergie primordiale me semble t'il c'est celle ci qu'on voit ici et lorsqu'elle arrive lorsqu'elle arrive à mille et ben tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'activer et accéder à des super à des super pouvoirs non un laps de temps j'imagine l'aspect on va pouvoir le voir tout de suite parce qu'on le voit en tout début d'introduction parce que là notre personnage est envahi par par ses différentes formes qui sont des formes démoniaques ça c'est un démon qui est méchant avec nous évidemment le lui c'est un gros boss que l'on aïe marquant rapidement et les patterns d'attaque c'est ça bon je vais on peut pas le tuer donc on ne peut pas le tuer c'est parti de l'introduction c'est you die mur dur pas mal de vie ah oui d'accord ok crie beaucoup en tout cas les ciné sont dans le dans le moteur du jeu c'est plutôt cool alors là ça va mais tu vas voir à l'issue de l'introduction un petit peu tu vois que ils ont moins bossé notamment les animations faciales on a un côté en fait qui est très semblable à warcraft 3 en fait dans sa mise en scène c'est quoi ça oui voilà oh ça c'est un des aspects du jeu il y en a quatre au total d'accord question du chat peut-on jouer en coopération locale alors local je ne crois pas non même pas non non c'est pas possible remote play peut-être le nouveau le nouveau local online offline de steam peut-être sur sim mais je n'ai pas testé voilà là t'es en titan là je suis en titan tu me montres quand même donc oui c'est parce que c'est bien de faire l'introduction quand tu peux le voir parce que ça permet un peu de se faire un avis le donc évidemment on a plein de vie on est super fort etc tu vois on n'a plus du tout de barre de vie tes attaques ont changé ouais en fait là de base on en a deux évidemment ce que je suis au début du jeu parce qu'on a une furie là de disponible un truc supplémentaire bah j'ai une deuxième attaque super attaque qui me permet de de désagréger sur lui évidemment vu qu'on peut pas le tuer va me défoncer ohlalala il s'est désagréger un humain après tu sais désagréger sur toi les humains sont souvent décevants il y en a un dans le chat qui disait que c'était un mix entre grim down et pass of exile effectivement on a d'accord je vais vous le montrer en quoi ça ressemble à pass of exile et à grim down ce qu'on va finir l'introduction et je vais pouvoir montrer les pouvoirs on dit le endgame est une véritable bonne surprise ah bah tant mieux je l'ai pas encore testé j'ai beaucoup joué ce week-end mais pas au point de terminer le jeu j'en suis désolé parce qu'en plus de ça bah du coup le mode le mode online m'a empêché enfin l'absence de mode online en tout week-end m'a empêché un peu de jouer donc c'est un peu relou voilà d'accord pour un projet indépendant kickstarter français c'est très impressionnant oui tout à fait c'est assez la change des pixel art fainé en nul je sais pas si c'est qu'elle mais en vrai franchement le c'est assez malgré les bugs c'est très amusant à jouer en fait pour ceux alors évidemment pour ceux qui cherchent un remplaçant à pass of exile et à diablo évidemment ça n'est pas du tout le jeu qui est fait pour je pense que c'est davantage faut le voir comme un comme un moyen de ronger son frein en attendant que la suite arrive que pass of exile 2 arrive ou que diablo 4 arrive ouais effectivement alors je reprends que je qui dit faire un test sans finir un jeu étonnant mais je ne alors on n'a pas fini le test on est en cours de test on est en cours de test c'est important exactement alors est ce que je vais pouvoir vous montrer quoi qu'il arrive ta vie remonte toute seule exactement elle remonte peu à petit en fonction donc il suffit d'attendre était tout le temps full life tu n'as pas de potions il y a des potions juste là sachant que c'est un système de potions à la diablo 2 avec un comment dire des charges de potion une charge c'est égal à 10 à 10 sur 20 de potions de vie je sais pas on va on va faire un test tac voilà le là j'ai récupéré donc ça m'a bouffé la moitié de la potion que j'ai et vous avez vous vous en récupérez au fur et à l'inventaire au fur et à l'inventaire enfin des inventaires diablo bel dur gaitaisque c'est parfait on peut vraiment s'habiller de de pied en cap oh là là le il faut savoir aussi que étrangement alors je sais pas je sais pas quelle est je pense que c'est à cause des charges que l'on a là mais les potions ne sont pas stackable donc en fait elles se mettent un par un dans l'inventaire c'est un petit peu chiant mais voilà je crois que c'est pas justement les développeurs sont expliqués en expliquant que il disait que c'était mieux pour l'immersion et pour oui et pour ce côté il faut faire attention à ce que tu es dans ton inventaire parce que évidemment dans toute la première partie du jeu tu vas être en mode je vais tous les objets que je vais trouver sauf qu'en fait très rapidement tu te rends compte que si tu commences à faire ça tu repars dans la ville pour revendre les objets à faire le le donc je voulais montrer une chose je termine juste ça pour les tuer tac un plat et c'est le décédé trash mob donc évidemment on peut récupérer des potions un peu partout est-ce que lui lâche quelque chose non donc je voulais montrer quelque chose c'était les compétences puisque nous sommes il est 10h30 un menu de compétences il ya un menu de compétences donc il faut savoir alors évidemment pour l'instant je n'ai qu'une seule compétence c'est ma compétence qui est sur le clic droit c'est tourment de l'enclume donc c'est une attaque de mêlée on le voit c'est uniquement utilisable avec des armes de mêlée c'est fait en fait au fur et à mesure on va pouvoir faire gagner de l'expérience à son à son attaque qui en fait directement lié à l'expérience que l'on gagne aussi en jeu lorsque la compétence sera au niveau 5 sera au niveau 8 11 etc on va pouvoir avoir un bonus sur sur la compétence d'accord en l'occurrence c'est un score de coût critique qui est de plus 40% il faut savoir que là je vais une fois que je serai niveau 5 sur cette compétence je vais pouvoir l'utiliser le truc c'est que je n'ai que enfin j'ai un point comment expliquer facilement chaque compétence utilise un point voire deux voire trois au fur et à mesure de votre de votre leveling vous allez pouvoir augmenter votre nombre de points restants d'accord donc multiplier les modificateurs de compétences donc tu vois là je vais commencer avec seulement le plus 40% en critique mais au fur et à mesure de mon leveling et ben je vais gagner des points de des points de compétences supplémentaires et pouvoir ajouter des modificateurs accumulés tu peux changer revenir et mettre les compétences que tu veux quand tu veux exactement autre chose également c'est que lorsqu'on va avancer dans le jeu on va avoir ces onglets là qui permettent de dupliquer la compétence et qui permettent donc d'avoir trois fois la même compétence dans son dans sa barre de pouvoir mais mais avec trois fois les mêmes trois fois les trois de trois modificateurs différents voilà donc c'est plutôt c'est plutôt cool ça permet de construire un bulle qui est assez assez cool et surtout en fait qui est un bulle de pardon le et qui permet justement de vraiment personnaliser son personnage alors évidemment comme dans n'importe quelle à cannes flash la build et que vous voulez que vous allez créer il vaut mieux partir sur des bases que je crois que millenium a commencé à créer des bulles assez intéressante pour le n game mais si vous voulez vraiment vous amusez vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez parce que d'autant plus que en plus des compétences à j'ai pas encore les compétences passives mais en plus des compétences actives vous avez les compétences passives qui pour le coup sont assez nombreuses qui permettent vraiment de créer un personnage unique et du coup de pallier à tous à toutes les possibilités que vous avez dans le gameplay c'est passives elles dépendent de ton niveau ton arbre de compétences ou des 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 équipements que tu mets elle uniquement le l'expérience que tu gagnes au fur et à mesure chaque niveau te permet de gagner dit laisse-moi réfléchir c'est dix attributs à plat ici tu pardon oui c'est ça c'est dix oui t'en gagne dix me semble-t-il dans mes souvenirs t'en gagne dix donc tu vas pouvoir augmenter ton agilité tu as sa gêne la férocité et à côté tu as aussi de qu un point de compétences passives qui permet d'améliorer par exemple les coups critiques qui permet d'améliorer je sais pas ton ta rage ta rage disponible les points de vie que tu vas gagner etc le jeu aussi base également c'est c'est foncé comment dire ta survie sur ce qu'ils appellent des boucliers de force donc les boucliers de force ça va s'ajouter à ta barre de vie c'est le petit trait bleu d'accord c'est de l'armure voilà c'est de l'armure supplémentaire ok qui c'est pas parce que tu as de l'armure que tu veux que tu ne vas pas perdre des points de vie en fait en fonction des coups que tu vas te prendre il ya des coups qui vont directement s'attaquer à tes points là il ya des coups qui vont passer outre l'armure on nous demande aussi beaucoup qu'est ce que ça donne en termes de musique est ce qu'on peut zoomer avec la caméra oui tout à fait je vais vous montrer juste après et là par exemple ça fait partie des cinématiques qui sont on va dire un peu dégueu c'est pas la couleur de cheveux que tu avais choisi ça non c'est pas mon personnage à d'accord pardon de son ennemi juré en tout cas à l'image de la chauve souris sachez que c'est très dangereux en ce moment le après je vois bien dans le chat des gens effectivement qui reviennent sur les problèmes techniques de ce week-end le le souci en fait du jeu c'est que déjà en fait je pense que beaucoup de gens lui reprochent d'avoir été repoussé de deux semaines sur sa lettre de sortie initiale de sortir de l'access alors que vraisemblablement tout n'est pas prêt que ce soit au delà des problèmes de connexion il y a énormément de bugs vraiment c'est moi régulièrement à cause d'une roulade d'une esquive mon personnage est tombé dans le vide doit-on réellement juger cela c'est une release donc les jeux buggés c'est bien ça permet de glisser là en vrai tu peux pas glisser parce que si tu glitches en fait tu tombes dans le vide donc c'est un peu la merde donc du coup tu es obligé de relancer le jeu le jeu et forcément si tu n'es pas arrivé à un point de sauvegarde bah t'es obligé de recommencer plus le début quoi là tu vois typiquement si je reviens le jeu tu veux ça floc le jeu non je reviens juste au début du niveau tu es obligé de tout retaper le chemin là tu vois typiquement si je reviens si je reviens enfin si je reviens dans le milieu du jeu et que je reviens dans le jeu bah je reviendrai au tout début du jeu il n'y a pas de sauvegarde il n'y a pas de point de sauvegarde il faut le trouver pour la sauvegarde j'aime pas donc du coup il n'y a pas de sauvegarde auto jamais never 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 il y en a un quand tu trouves le point de sauvegarde voilà le le a pas d'auto c'est ça ok le bien ça c'est le hardcore gaming enfin on dit sylvain appuie sur p s'il te plaît mais non mais faites pas ça ah oui voilà il était il était merci beaucoup je ne me souvenais plus du raccourci le il n'est pas accessible dans la barre de duty donc ça c'est le fameux effectivement la roue du destin dont je parlais tout à l'heure avec les compétences passives ouais évidemment là j'ai un zéro point mais en fait l'intérêt c'est que là et surtout un élément intéressant c'est que tu peux véritablement personnaliser donc là en fait tu vas partir sur ce point le premier cercle mais en fait tu vas pouvoir bouger le deuxième cercle et le troisième cercle pour en fait créer un personnage à ta convenance ça donc là tu vois là c'est la c'est la partie érudit donc magie mais très tu peux très bien partir ensuite vers un sanguinaire donc donc te créer véritablement un personnage à vraiment à ton image si tu aimes les gars les personnages qui sont et qui aiment la magie et les attaques de mêlée et ben c'est ce qu'il faut le seul problème en fait de de ça c'est que le jeu a beau te montrer tout un tas de possibilités tu ne peux pas switcher d'un personnage à un autre enfin d'une bulle à une autre très facilement c'est à dire que tu vas pouvoir partir sur attend est ce que j'ai oui c'est ça tu vas pouvoir partir sur une nouvelle arme et du coup faudra te retaper toute la toute la gestion de tes sorts etc tu peux pas créer des bulles tu peux pas créer par exemple oui un onglet où tu vas passer sorcier mage non sorcier sorcier à moi que je ne l'ai pas vu comme je vous disais dit je suis en train de le tester le jeu mais a priori non c'est pas possible donc c'est un kenslash tu mets tout en baston et en mêlée il y a vraiment des gens qui jouent qui jouent autre chose dans des kenslash je prends l'exemple de de rive il veut jouer magicien dans oh là là mais c'est égal mais non mais en fait magicien il ya un côté enfin moi perso j'aime beaucoup beaucoup jouer magicien dans un kenslash notamment dans diablo parce que c'est une classe qui permet vraiment plein de possibilités le corps à corps c'est plus basique et quand tu n'as plus de mana sur un sur un sur un raccord alors qu'un bon gros barbare un bon gros barbare avec deux attaques ou doit bon gros barbare double lame deux attaques clic droit clic gauche et tu roules sur le game c'est pas compliqué et en plus t'es incroyable pourquoi s'emmerder ouais un argakuga ouais mais du coup il est pas très très fort incroyable le seul truc aussi paris dans la table des bugs à mettre sur le côté c'est que parfois le personnage va se retrouver coincé que ce soit coincé dans le décor ou coincé entre plein de mobs qui t'entourent et donc tu auras beau appuyer sur la touche esquive tu ne pourras pas les esquives alors certains diront mais non mais c'est ça n'est pas un bug c'est une feature pas du tout le jeu est censé normalement s'évacuer ou au moins générer de l'esquive même si tu es coincé entre les mobs quand tu appuies sur la touche espace d'accord tu es évidemment dépendant d'endurance donc c'est c'est plein de petits bugs comme ça qui nuisent à l'expérience du jeu alors je crois que les développeurs ont déjà prévu un outfix en début de semaine mais quand même c'est c'est un peu relou que le jeu sorte dans cet état est ce qu'il y a des combos en fonction des armes c'est juste une attaque point non c'est une attaque de base tu n'auras donc c'est pas comme l'host art ou en fonction de l'arme que tu prends tu fais flac flac il ya des combos partout tu lunge tu récupères ça y'a c'est vraiment le hack and slash on va dire la seule chose qui te donne un peu de fantaisie dans ta façon d'attaquer c'était compétence du coup exactement le tt compétence c'était compétence active et passive et c'est aussi la manière dont tu vas construire ton personnage on dit il ya des combos dans le chat il ya des combos je les ai pas encore je vous avouerai que je ne les ai pas encore je là j'en suis à la moitié de deux coups des combos qu'est ce que vous entendez le chat ouais parce que je vous avouerai que est ce qu'on a une sortie switch envisagé non en vrai le jeu tourne plutôt pas mal pour l'avoir pour avoir testé le jeu au tout début de la bêta c'était assez ouf à quel point le jeu était mal optimisé mais clairement là le jeu aujourd'hui est ultra bien optimisé je sais pas si on peut voir le niveau de fps j'arrive pas à lire donc vous allez peut-être pouvoir me lire mais le ah non non il n'y a pas le niveau de fps je n'ai pas activé on peut le mettre en si vous voulez activer les messages d'amour pleuvent en sylvain oui bah t'as sur la communauté de walsen je sais pas si on peut l'avoir là on voit un 76 fps je crois je me semble 75 75 le jeu est très bien optimisé ça c'est une certitude il ya il ya une vraiment enfin moi sur ma 1660 ti qui est pas une carte très puissante je suis au delà des cents franchement ça fonctionne bien et de ce côté là ils ont ils ont bien fait le taf par rapport à la bêta vraiment moi je me rappelle de mon pc qui soufflait de ouf etc c'était incroyable et c'est aujourd'hui le jeu tourne comme un charme malgré les problèmes de bugs et les crashs réguliers c'est pas ça s'améliorer de plus en plus de plus en plus de plus en plus en tout cas combien de types d'armes différents possèdes tu dans le jeu silence que j'ai vu donc ta épée classique épée double main t'as le poignard court quoi hache marteau que je me soula alors c'est un bâton tu as des bâtons tu as un espèce de je me souviens plus du terme tout ce qui est magique à trois armes différentes au niveau magie tu as un pistolet des dagues tu as pistolet des lances tu as des épées tu as des épées de main des haches une main tu as des haches deux mains enfin voilà tu as tout tu as des boucliers aussi également et chacun en leur animation chacun en leur animation tu as ton et chacun un skin dédié le personnage tu vois là j'ai une épée de main pour le coup je me la traîne derrière moi et quand tu en change est ce que tu vois la skin de l'épée changer aussi tu vois pas non je peux montrer là je peux zoomer sur oui je peux zoom là tu as une épée une main et une dague ou une épée court est ce que je vois ça c'est une dague et une épée une main tu peux zoomer et le skin aussi ton partenaire change au fur et à mesure des armures que tu débloques et quoi c'est quoi les fameux gombos alors que dont les gens parlent je vois pas du tout que vous parlez j'en suis fort désolé ou alors quoi il parle d'un enchaînement entre oui et compétence et truc bien sûr oui il n'y a pas de il n'y a pas de combo à la lost ark ou en fonction de la direction avec elle t'appuie tu fais une attaque différente tu vois de bah en fait tu peux créer un combo on va dire mais c'est à l'ancienne c'est à dire que genre tu vas créer une action qui va te permettre ensuite de taper un peu plus fort mais je crois pas enfin il me semble que ça va plus loin quoi j'ai complètement loupé une partie du jeu mais alors on a gts sierra qui demande et au fait oui la musique qu'est ce que ça donne pense que vous pouvez l'entendre là et ben voilà c'est comme là les voix anglaise elle est très bonne qualité je dois admettre que je suis bien amusé à l'écouter au delà du jeu alors elle fait assez cliché dans le genre fantaisie parce que moi est dans un grand orchestre etc mais ça fonctionne très bien et elle est d'aussi bonne qualité que la veau d'accord donc là on se retrouve dans stormfall qui est pendant toute la partie de la première partie du jeu le hub de base et un petit peu plus tard je vais pas spoiler le reste de l'aventuré le joueur dans t'as les joueurs qui s'y baladent ou je peux te dire j'ai pas testé le mode en ligne parce qu'il était offline le le mais en tout cas c'est le hub de base dans lequel on va retrouver à la fois le vendeur le vendeur de base sur lequel on va pouvoir revendre tous ces tous ces objets mais aussi ce système de cristaux le de joaillerie pardon et de dessertissage qui vont nous permettre de customiser nos notre équipement si il y a des emplacements pour là j'en ai pas évidemment tu as un système de personnalisation quand même et de bulles assez impressionnant exactement de bulles mais enfin moi j'ai une question très très conne en fait enfin si jamais je suis joueur de pass of exile je joue gratuit quel est mon intérêt à aller dépenser 40 euros pour aller jouer à volsen quel est le traceur quel est le truc ultra original que seul volsen a et que d'autres jeux comme pass of exile n'ont pas disons que non les fans de pass of exile évidemment à l'heure actuelle le jeu est tellement ultra riche que de toute façon ils en ont un peu rien à foutre de volsen mais le après ceux qui cherchent une histoire épique avec un très beau jeu et ça n'est pas pass of exile ben ça change le ça ça change l'histoire est cool l'univers pour l'univers l'univers est cool c'est un peu comme si tu me disais bon là j'ai street fighter 5 champion édition 30 euros j'ai tout quel intérêt j'ai à jouer à king of fighters tu vois c'est un autre jeu de c'est un autre univers je vais pas raconter l'art que l'on mais côté gameplay on est d'accord qui n'invente rien quoi en fait enfin c'est c'est ça reprend les traceurs qu'on a habituellement dans les hack and slash sans avoir des features exceptionnelles à part le système de titan qui a l'air cool le système de titan après le système aussi je sais pas si on va le voir je vais pouvoir vous le montrer là en gros en fait le jeu fonctionne à base de pour les compétences qu'on va pouvoir débloquer compétences d'attaques sur des éneracts les éneracts c'est des des objets qu'on va pouvoir récolter à travers notre exploration dans le monde et qui permettent de débloquer de débloquer les attaques donc je vais pouvoir vous montrer là alors attends je regarde juste est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends de quoi alors juste sur le chat pour résumer ce que le chat nous dit justement en réponse à ma question c'est walsen c'est plus accessible c'est aussi très cool comme univers et il y a la roue justement ce que ce que tu nous avais montré qui permet de construire véritablement son build qui nous permet du coup bon allez je dis sa build qui nous permet du coup d'avoir une vraie customisation là où sur un pass of exile tu es un petit peu plus libre et il y a aussi des gens qui disent pass of exile je n'y comprends rien parce que c'est vrai que pass of exile est très étendu et bah ouais pass of exile s'adresse vraiment à des hardcore gamers du hack and slash tu vois c'est vraiment ce que les gens de toute façon déjà c'est le diablo 3 que les gens auraient voulu c'est plus dur pass of exile c'est beaucoup plus hardcore on va dire que ça s'adresse à ceux qui en ont un peu marre de faire toujours la même chose dans diablo 3 c'est ça walsen clairement et qui veulent quelque chose en attendant bah faites plutôt ta down quest pour le coup mais le le en attendant je vais vous montrer le système d'éneract le le donc c'est les fameuses compétences là j'ai récupéré un enneract dans le cadre d'une quête donc ça va me permettre en fait ça va me permettre pardon de débloquer une compétence qui là en l'occurrence vous vous invoquez une lance géante et bondissé sur vos ennemis pour leur afficher des dégâts donc là je l'active voilà ça m'active cette compétence là qui a aussi différents niveaux à débloquer au fur et à mesure de son utilisation et on va aller tester je pense tout de suite puisque je crois que le jeu nous le permet donc là elle est liée à touche touche 1 c'est ça mais on peut également décider de la mettre en clic droit d'accord voilà une question aussi côté difficulté ça donne quoi parce que pas sauf exile il est free to play et moi ça m'a emmerdé parce que j'en rappelle avec ma copine on y a joué et elle au bout de 15 heures de jeu elle était toujours pas morte j'aurais trouvé le jeu ultra facile à rouler sur le jeu oui 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 je te jure elle a passé 15 heures à rouler sur le jeu et en fait on en est venu à se dire bah en fait c'est parce que c'est un free to play il faut pas décevoir le joueur et lui mettre des des pics de difficulté au tout début quoi et en vrai j'en ai parlé non mais oui oui alors je vois sur le quand tu fais quand tu fais l'histoire principale c'est facile tu veux dire c'est ça et c'est genre le endgame qui ultra dur très probablement mais genre vraiment c'était super facile au début quoi et et les gens m'ont dit oui mais attend d'être niveau 50 60 et tout ça et là ce sera vachement dur je dis les gars j'ai pas j'ai pas 25 heures à investir dans un jeu où je roule dessus avant de trouver une difficulté alors du coup moi pour le coup je rejoins le chat pass off exile c'est pas un jeu facile bah au début en tout cas alors voilà 15 heures dans pass off exile t'as à peine terminé l'early game bah oui mais bon après voilà mais moi ça m'emmerde un jeu qui prend 15 heures avant de avant de montrer le moindre le truc c'est que l'intérêt pass off exile c'est pas véritablement son histoire ça va être vraiment le endgame donc le tout l'intérêt ça va être vraiment de customiser son personnage au maximum là où walsen d'accord on va dire diablo dans un moindre mesure fait le pari plutôt de l'histoire donc peut-être que volsen serait plus pour moi que pass off exile oui par contre walsen comme tout jeu enfin pas comme tout jeu mais en tout cas comme un jeu indépendant on va dire avec des bugs au lancement il ya des pics de difficulté assez hallucinants notamment à la fin de l'acte 1 le boss de fin de l'acte 1 il se déroule en trois phases et il ya un pic de difficulté qui est incompréhensible à ce moment pendant tout le long du jeu littéralement tu roules sur le jeu je ne suis pas mort une fois dans tout l'acte 1 à la fin de l'acte 1 je me suis retrouvé face à un boss en trois phases qui peut être vraiment relou et qui nécessite du coup d'être vrai enfin je pense d'utiliser les skis mais alors un niveau assez hallucinant ou alors de mieux de mieux farm son personnage parce qu'il est très difficile mais de manière incompréhensible parce que moi je me retrouve dans l'acte 2 et là je roule à nouveau sur les mobs donc tu as un boss méga dur et ensuite après c'est fera le mob trashing et gratos exactement donc c'est très bizarre attend je vais juste avancer pour pouvoir montrer ma nouvelle compétence après c'est il ya peut-être que les boss qui enfin il ya tu trouves qu'il ya une diversité de mobs intéressante où globalement ouais ça va les mobs il faut parce que là pour le moment les mobs ils se courent tous vers toi ils attendent de se faire tuer un peu comme dans un but dans un dynastie warrior ah évidemment bien sûr mais ça de toute façon c'est un c'est comme c'est comme n'importe quel qu'un slash une bonne partie de trash mob le boss de l'acte 1 c'est les hitbox le problème on en revient ses soucis de hitbox franchement non ça va alors après parce que j'ai un j'ai un mob au corps à corps toi tu joues au corps à corps c'est les fameux points de contrôle dont je te parlais ken qui s'activent évidemment mais il faut les trouver alors on est d'accord sylvain en revanche que bon ces points de contrôle te permettent de reprendre évidemment la fois où tu as pris le point de contrôle mais quand tu te fais tuer ou quand tu arrêtes le jeu que tu sors toute l'expérience que tu as gagné elle est gardée évidemment c'est juste là en fait c'est l'avancé dans le niveau c'est vraiment ta localisation dans le niveau quand tu vas revenir dans le niveau exactement tout à fait le donc tu vois enfin là sur une partie l'acte 1 tu vas un peu retrouver toujours les mêmes mobs mais en fait ça fonctionne comme diable 3 c'est que chaque acte permet de renouveler le bestiaire et donc le scénario le malgré tout dans l'acte 1 tu as quand même je pense tu dois avoir bien une quinzaine de mobs différents ce qui est plutôt pas mal avec à chaque fois des attaques et des gestions et une gestion pardon de des attaques qui leur est propre etc franchement c'est ils ne se sont pas moqués de nous tu vois c'est pas toujours la même chose au fur et à mesure au fur et à mesure du jeu le la rien que sur l'introduction je vais avoir ces petits trash mob là qui nous attaquent toutes les deux secondes ils peuvent être loups mais je crois qu'il y en a encore trois autres sortes rien que dans l'introduction donc c'est plutôt pas mal les gens citent darksiders genesis dans le chat au niveau de peut-être de l'inspiration darksiders genesis c'est un jeu qui me fait assez envie parce qu'il ya du coop local et tout c'est moi j'aime bien les gens peut faire en coop local surtout des jeux comme ça franchement j'ai aucune affinité pour diablo mais je dois bien vous avouer avoir joué à diablo 3 la version switch bah pour le coup en fait darksiders genesis pardon oui se rapproche d'un d'un hack and slash classique mais pour le coup c'est 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 une expérience d'histoire darksiders genesis là où wilson une fois que tu as terminé le jeu tu as accès en fait à la citadelle de stormfall tu deviens régent en fait de cette citadelle et l'objectif c'est c'est après de monter ton personnage au maximum de l'optimiser etc comme dans un diablo en somme donc si si vous aimez pas ce genre de jeu bah c'est pas du tout pour vous en revanche darksiders j'en hésite c'est vraiment qu'une seule attaque avec non non mais là j'en ai j'en ai là en l'occurrence j'en ai trois non c'est là c'est des compétences après mais l'attaque de base de ton épée t'en a qu'une ouais c'est flat t'as pas une attaque tourbillonnante ou je sais pas tu peux pas faire une manipulation contrôle plus attaque ou il ya rien qui donne des attaques en plus en fait si 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 c'est au fur et à mesure du jeu c'est les fameuses énerac ils viennent se caler là je me rire mais après c'est des compétences avec des cooldown c'est c'est les attaques dont tu parles oui c'est ça pas forcément des cooldown mais ça peut utiliser la barre de rage la barre de volonté et c'est je remarque un truc sylvain tu as tu l'outes rien en fait y'a rien au sol si 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 mais là c'est juste que le jeune dans cette partie là du jeu y'en a pas quoi d'accord mais très régulièrement tu l'outes énormément c'est pour ça que je vous disais en fait au début vous allez vous allez être du genre à tout à tout récupérer dans votre inventaire parce que éviter le petit truc explosif vous allez vous allez récupérer tous les objets gris mais en fait si vous faites ça et ben vous allez littéralement toutes les dix minutes revenir en ville pour pouvoir revendre aux objets c'est vraiment faut surtout pas faire ça donc très rapidement vous allez vous allez looter à la fois du légendaire et du 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 rare donc je gardais en tête de ne prendre que le rare comme ça au moins vous gagnez un max de fric et vous pouvez ensuite ba des certis et c'est parce que le roulade oula et le map la ma place et elle est aléatoire ou pas du tout la part dans l'allée comme tu peux le voir de toute façon elle est déjà elle est déjà créée en fait mais celle ci n'est pas aléatoire très bien quand je crois que je suis pas de ton marteau sylvain la ouais mais j'ai pas j'ai l'huile de rage pour à l'utilisent de la mana c'est ça de la rage pour le coup à toutes les attaques ont pas d'héros dans en fait un t'es pas où tu peux les réutiliser quasiment tout le temps à mon effectivement voilà la main à c'est peut-être de là d'où viennent les combos non tu fais je sais pas attaquer un attaque 2 en fait annuler voilà là tu regardes tu lui as spammer le fion tout à fait mais là tu vois j'ai plus j'ai plus de là en l'occurrence je vais les boss ou les mini boss dispose comme tu peux le voir d'une deuxième barre voilà la barre rouge car c'est la barre de bouclier en fait l'objectif ça va d'abord être de détruire la barre de bouclier pour prendre le stunt et une fois qu'il est stunt bah au moins tu vas pouvoir lui défoncer sa gueule le choix là il a repris son bouclier d'accord le le une fois une fois qu'il est stunt et donc il a perdu son bouclier il est beaucoup plus vulnérable comme un break c'est ça exactement alors au bout d'un moment voilà il reprend son bouclier tu parlais des combos oui tu vas pouvoir créer des combos grâce au système d'affliction il ya des attaques créé une affliction genre qui rend le personnage plus pardon le boss ou le mob plus assujetti à des attaques douillables voilà sauf que en fait bah c'est pas vraiment du combo ça c'est juste tu utilises tes compétences c'est pas voilà encore on nous dit aussi effectivement le n game sert à monter un perso max et faire du pvp après ce qui a l'air d'être le du pvp dans le jeu bah écoute c'est ce qu'on nous dit sur le chat on nous dit oui l'intérêt d'aller jusqu'au n game c'est pouvoir faire du pvp et vp pvp ça c'est un aspect dont on n'avait pas parlé là oui mais alors je vous avouerai que je ne l'ai pas du tout tester et parce que vraiment rappelle tu es en cours de test mais c'est ça je suis en cours de test le test n'est pas fait encore un jeu jeu moi simplement ce que je vous dis là dans cette heure de gameplay c'est ce que j'ai constaté en trois jours deux jours de test voilà le le donc il ya des bugs ils sont réels ils sont présent très présent même ça peut être très très chiant ça nuit clairement à l'expérience de jeu j'ai alors autant pour moi on nous dit pour l'instant il n'y a pas de pvp non voilà il me semble que c'est une feature prévue dans les proches sur la roadmap c'est ça il n'est pas encore implanté et le en attendant il ya toujours le n game je veux dire comme dans diablo vous pouvez vous pouvez personnaliser votre personnage et refaire encore et encore différents objectifs général aléatoirement tu vois c'est ça aussi diablo c'est c'est ça aussi un gain slash c'est que une fois que vous avez vous avez terminé le scénario principal bah vous pouvez customiser votre personnage et compléter là encore davantage la roue la roue de pouvoir en fait c'est très semblable à au mmo secret world c'est qu'il ya pas de limite vous continuez à gagner tu peux tout allumer c'est et ensuite tu peux faire ce que tu veux avec ton personnage c'est à toi de choisir donc là tu disais qu'il n'y avait pas d'objets tu en as déjà pas mal on va le voir dans mon inventaire ça va vite se remplir en vrai ton truc là ouais ça va vite se remplir ça se remplit à une vitesse c'est assez hallucinant c'est tout allumé tac on peut tester pour voir ce que vaut l'arc si vous voulez un double arc ça nous terminera le scénario ah non c'est juste que l'arc est considéré comme étant une arme à deux mains évidemment tout à fait évidemment j'ai pas de compétence tu vois donc la compétence qui était elle dit schmir qui était utilisable via les via mes armes de mêlée là tu ne l'as plus bien sûr que là j'ai gagné de l'expérience donc je vais vous montrer ça tu changes sur toute classe avec avec le choix d'armes c'est ça et donc après bah ouais tu gagnes suffisamment de points pour que pour customiser ton personnage par contre la sagesse c'est pas trop ça ouais non comme dans la vraie vie hein oh mais il a raison féroce et peu sage il y a des gens qui montent sérieusement la sagesse dans les hack and slash ouais pour les builds mage de sylvain trinelle ceux qui veulent par mage hack and slash pas magie n en slip je vais essayer je vais me dépêcher pour vous montrer un peu l'arc je pense que je vais trouver rapidement des personnages des mobs à tuer oula alors oui tu peux pas tout allumer effectivement comme le disait une gâte parce que le niveau actuel est intéressant comme utilisation de l'arc oui au corps à corps indirectement comme tu veux que tu ailles cap et c'est ça voilà le doit choisir un cheminement c'est ça mais dans les promesses du kickstarter c'est très proche pour le coup de pass up exile et et du coup normalement les tu devrais pouvoir à terme pouvoir tout allumer voilà d'accord est ce que l'histoire est bien nous demande en monde ouais l'histoire est plutôt bien mise en scène elle est intéressante en fait disons que elle est très générique c'est que au bout d'un moment tu te rends compte que t'es tout seul dans ce monde où tout le monde est contre toi ton seul moyen en fait de sauver le monde c'est de faire pas de d'être tout seul et de tuer tout le monde d'appliquer d'appliquer du coup un peu ta loi toi c'est ça exactement donc tu vas décider toi de qui tu vas tuer et tu vas avancer au fur et à mesure du jeu pour sauver le monde parce que en fait les gens sont cons tu vois c'est un peu comme dans dragon age c'est que tu as beau dire aux gens mais il ya une super menace c'est incroyable ah oui mais nous on a une guerre à faire puis en plus utilise la magie espèce de petit bâtard vient ici voilà c'est aussi con que ça c'est le disons que en termes de scénario c'est bien mis en scène mais c'est pas non plus très original quoi donc tu ne peux pas parlementer non non t'as pas de choix de toute façon ça reste un game slash basic des rats mais c'est ra relou là voilà donc du coup je pense vous avoir à peu près montré tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent ouais sauf la partie un peu plus avancée je n'ai pas tout montré j'en suis fort désolé dans le chat mais ce qui montre la richesse du jeu en fait aussi sylvain oui voilà tout montré c'est que le jeu a beaucoup plus à montrer qu'une seule heure de gameplay donc c'est intéressant c'est ça il ya là vraiment c'est une toute petite parcelle du jeu et ce que j'ai testé c'est je crois j'ai joué à peu près 15 ou 16 heures depuis depuis que j'ai le jeu donc en plus de la bêta j'entends donc clairement soyez soyez indulgent évidemment que le test ne sera pas basé sur les quelques heures que j'ai joué ce sera basé sur le endgame il va finir l'ensemble du jeu et j'aurai évidemment terminé le jeu d'ici là bien sûr sylvain sylvain s'investit pour vous proposer le meilleur test de vol scène possible d'ailleurs c'est notre expert à ken slash ici mais tu vois par exemple je ne serais pas comme un certain site qui s'appelle game star qui a testé le jeu sur sa bêta ou dans sur la bêta il n'y avait pour l'ancien dire pas le jeu puisque c'était vraiment pour le coup un jeu à un placeholder en quelque sorte j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal alors c'est le décès mais tout est prévu c'est prévu ça me permet de vous montrer le système de revive en gros tu as trois chances restantes pour pouvoir revive pendant le jeu donc ça peut c'est avant du coup de devoir range ton arc pourri sylvain qui est vraiment pourri pour le coup tu veux bien ranger ton arme de merde ça nous arrangerait tous ah oui mais en plus c'est des mob élites et évidemment hop là je vais attend je vais juste le tuer lui voilà de toute façon ce personnage je vais le perdre vu qu'il n'y a pas steam cloud voilà allez-y venez je vais vous créer tu vas perdre sylvain elle va te manquer je suis sûr là on parle alors un cm qui teste alors oui je suis c'est mais avant j'étais joué à l'instant les gens c'est vrai et sylvain et tac tu vois là je les défonce en un coup mieux qu'avec son arc mais voilà il ya une bonne diversité il ya beaucoup de bugs sur ce jeu moi je vous conseille peut-être voilà de le tester il vaut 35 euros sur steam le tester le si c'est pas votre cam bah revenez sur pas ça fait que et puis au pire voilà vous pouvez le reforme avant deux heures comme dans tous les jeux sur steam c'est ça on veut de l'outre pour le build bah c'est à dire que après le jeu me loot rien j'en suis fort désolé vous voyez ça c'est des trucs inutiles mais j'ai pas mal de loup déjà là mais voilà je pense en gros je pense avoir déjà montré un premier aperçu du jeu et le test arrivera normalement cette semaine si tout va bien merci beaucoup sylvain pour cette présentation de vol scène voilà encore appel le jeu est disponible sur steam il vaut 35 euros actuellement un peu plus non non peut-être un peu plus 40 il vaut 40 euros actuellement et il attend plus que vous pour le tester voilà un très bon hack and slash issu d'un projet kickstarter c'est un jeu indépendant français merci beaucoup sylvain merci à vous tous d'avoir posé autant de questions j'espère en tout cas vous avoir bien montré ce que le jeu avait dans le ventre on va remercier panta merci panta on te retrouve quand du coup quand vous voulez d'accord et ben je te retrouve quand je veux un peu plus tard bisous et on accueille maxime gérassi pour la deuxième partie de l'émission c'est le retour des open bars et on n'avait pas eu la semaine dernière là c'est bon tout le monde est revenu c'est fini les vacances c'est parti générique c'est pas grave open bar aujourd'hui consacré à l'arrivée de l'e world cup de fifa sur es1 maxime maxime bonjour comment vas-tu bonjour à tous bonjour le chat salut sylvain salut ken bonjour maxime vous allez bien oui ça va et toi bête la forme bah oui non en fait c'est effectivement là on a annoncé il ya quelques jours sur es1 l'arrivée de de la e world cup donc en fait la fifa a choisi es1 la chaîne e sport pour ceux qui ne connaissent pas encore de comme diffuseur officiel de la e world cup donc c'est un circuit sur le jeu fifa salut sopaz sur le circuit fifa et du coup on est hyper fier hyper content de le faire on a commencé ça le week-end dernier avec une diffusion en direct en français et en exclusivité du coup de cette compétition là c'était la e club world cup et en gros bas c'est c'est voilà c'est un circuit autour du jeu fifa il ya plusieurs week-ends le prochain week-end ce sera en avril on sera encore une fois en direct et en français sur récente exclusivité je le rappelle parce qu'en fait mine de rien ça fait quand même pas mal d'années qui a pas de diffusion francophone du coup du de cette compétition sur internet etc et du coup ben grâce à ça c'est possible de suivre la compétition en français est ce que enfin pardon du coup de la question mais il ya vraiment un public pour ce genre de compétition évidemment il ya un énorme public sur sur fifa notamment en france parce qu'il ya quand même pas mal de gens qui suivent qui suivent fifa les simulations de football ça marche beaucoup je le rappelle mine de rien sur l'équipe 21 à l'époque il y avait la diffusion de la finale de les wc fifa le dimanche après-midi sur l'équipe 21 il y avait eu la e football league aussi sur l'équipe 21 donc vraiment il ya un intérêt des simulations de football dans l'esport et notamment à la télévision parce que on va dire que tous les sports ne sont pas forcément regardables si on connaît pas le tu vois fifa c'est si tu suis pas trop l'esport tu peux quand même suivre c'est un match de route tu vois en soi donc c'est quand même il ya des jeux comme ça qui sont beaucoup plus simple à regarder entre guillemets fifa c'est plus simple à regarder le versus c'est plus simple à regarder après encore une fois à toi tu intéressais vraiment au jeu pour comprendre toutes les mécaniques de je pense par exemple dans le versus bon bah voilà faut comprendre aussi ce qui se passe quand tu regardes mais globalement l'intérêt c'est pas très compliqué non non bien sûr mais globalement l'intérêt quand tu regardes du versus battu le tu l'as quand il ya joué que tu comprends que c'est compliqué de faire des mouvements etc mais comment enfin là je vois dans le chat passer bondé un peu des touilleurs mais le comment ça se passe qu'est ce qu'ils disent je vois genre l'esport pay to win avec des équipes à 10 000 euros est ce que c'est vraiment ça l'esport alors non alors en fait tu as deux tu as deux trucs tu as à la fois le jeu classique où tu vas jouer des matchs et donc la partie fut fifa fut le qui est du coup elle basée sur des micros en réaction donc avec des cartes etc alors effectivement sur les compétitions fifa ça se joue sur fut donc je rappelle fut c'est un système de comme les cartes panini en gros vous jouez vous récupérez des packs et en fait dans ces packs vous avez des joueurs ce qui vous permet notamment d'avoir derrière des de construire votre équipe donc effectivement il faut soit beaucoup 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 jouer à fifa pour récupérer les les joueurs qu'il vous faut soit bah dépenser de l'argent pour récupérer des packs donc effectivement ça coûte de l'argent il ya des joueurs qui te disent que ça va coûter entre 7 7 7 et 10 mille euros par an donc du coup par an parce que encore une fois fifa ça change tous les ans violence entre 7 et 10 mille euros et et voilà qu'un superbe générique si on peut montrer chargé j'ai affiché j'affiche mon e s 1 personnel alors après mais disait tu dis qu'il faut mettre plus d'un smic pour être compétitif alors effectivement ça coûte de l'argent après attention c'est à ça que servent les structures e-sport les joueurs joueurs qui sont ils sont au psg des joueurs qui sont chez alias roma il ya des joueurs qui sont fnatic etc donc vraiment voilà c'est ça qui est je sais j'ai un doute est-ce qu'il ya des joueurs fnatic sur fifa mais qui est dur c'est quand tu veux devenir joueur professionnel l'investissement que tu dois mettre pour te faire remarquer évidemment il va être grand par contre pour tous les joueurs sponsorisés qui appartiennent à des structures et bien c'est les structures qui paient les comptes et lorsque la compétition ici par exemple cette e world cup fifa football arrive la compétition se passe sur des comptes où il y a tout de débloquer dedans donc non non tu viens pas avec ton compte etc c'est pas ce que nous a dit dans le scale nannix jeudi dernier ça doit dépendre du coup des compétences non non de fifa alors ça dépend ça en fait ça dépend des compétitions là c'est la e club world cup donc si tu veux tu as plusieurs tu as plusieurs choses à la e club world cup tu as la e nation's cup tu as plusieurs choses en fait qui existent donc là c'est peut-être le cas dans la e club world cup faut que faut que je regarde parce qu'en fait il ya plusieurs week-ends ça change ça change souvent mais quand tu fais une compétition par exemple quand il y avait le swc tu viens avec ton compte mais alors tu fais la ligue 1 tu viens avec ton compte ouais le swc et la ligue 1 tu viens avec ton compte mais il me semble que la fifa world cup les comptes donc tu as des joueurs ps4 et des joueurs xbox en gros il te file un compte avec absolument tout débloquer oui parce qu'en fait la compétition se passe et sur ps4 et sur xbox mais donc évidemment tu vas pas avoir des comptes débloqués pour les joueurs quand tu prends tes joueurs tu prends un joueur xbox c'est un joueur playstation oui c'est ça mais après donc toi à mon avis doit faire le lien entre ce que tu as je sais pas faut regarder mais est-ce que enfin justement effectivement je réponds non fifa ça joue pas sur les comptes c'est tu joues pas le psg enfin tu prends pas le psg quoi oui construit ton équipe 1 tu peux avoir des compétitions comme ça mais c'est des compétitions on va dire un peu plus amateur alors sport de fifa bah après l'e-sport c'est ça dépend ce qu'on voit tu défis l'e-sport si tu dis que c'est l'e-sport tu vois oui tu peux avoir des compétitions comme ça après à haut niveau je revois plus comme ça c'est sûr après pes c'est différent sur pes du coup tu as le mode un mode qui te permet d'avoir toutes les équipes au même niveau parce que du coup ce qui est entre guillemets dégueulasse c'est que si ton équipe de coeur c'est je sais pas on va dire l'île le losc et que tu vas jouer contre le psg t'es désavantagé donc en fait sur pes ils adaptent ça pour que tout le monde puisse jouer avec ces joueurs mais il n'y a pas de système de fut 200 sur pes il y en a un mais c'est différent il est plus faire il est beaucoup moins axé sur les microtransactions parce qu'on le voit on le voit notamment sur chaque année c'est ce qui rapporte le plus ça y est et typiquement il y a rasta yoga qui dit après on se retrouve avec les mêmes joueurs à chaque fois il y a une époque où fifa ça se jouait vraiment où tu choisissais l'équipe dans le jeu je pense typiquement la coupe du monde 2013 si je dis pas de bêtises tout ce qui était huitième de finale quart de finale demi-finale finale c'était toujours le réel qui jouait alors oui c'est ça réel contre réel et il y a Mehdi DZ qui dit tu as des comptes effectivement fut avec tous les joueurs débloqués mais pour se qualifier à ça oui c'est ça c'est exactement ce que j'ai dit exactement ce que j'ai dit mais alors du coup pour te qualifier à ses championnats évidemment il va être il va être important c'est ça qui est dur mais une fois que tu es dans le championnat la compétition mais c'est un problème oui non mais excusez moi mais c'est un vrai problème pour le coup parce que le le celui qui a pas les moyens un petit jeu en fait ça les serres complètement les jeux de cartes c'est pareil clash royale c'est pareil oui hearthstone oui effectivement non mais oui non mais voilà mais le souci malgré tout c'est que enfin tu dépenses pas 7000 balles dans clash royale pour pouvoir être compétitif bien sûr que aussi non mais tout le monde n'est pas bertrand amarre à dépenser des milliers d'euros sur clash royale et pourtant il n'est pas compétitif le non ce que je veux dire c'est que sur fifa plus qu'ailleurs la vraie problématique c'est ça c'est que un petit joueur ne peut pas se retrouver à un niveau compétitif à mon sens parce que s'il n'est pas s'il n'est pas aidé par une structure qui va m'aider c'est impossible de jouer à un niveau tu as raison maintenant il est facile de découvrir des joueurs sur fifa parce que il ya des joueurs dont on sait qu'ils vont être fort sans avoir besoin de jouer au mode fut tu vois enfin même dans le mode classique tu peux te rendre compte il ya des compétitions qui sont sur le mode classique aussi tu peux te rendre compte de certains joueurs et il ya certains joueurs qui sont recrutés du coup par les équipes qu'ils le sont pas par leur talent sur fut tu vois ensuite après bah oui fut les les structures vont mettre à disposition fut parce que les compétitions se jouent sur fut ce qui c'est évidemment ce qu'il veut mettre en avant c'est ce qui rapporte je crois 20 30% du chiffre d'électronique à malo qui dit que clash royale et orstone ça ne te retire pas tes achats chaque année effectivement c'est un des problèmes de ça oui ça c'est vie ça c'est violent ça c'est violent mais oui bah oui tu veux que je te dise mais après tu vois il ya dans certains pays typiquement en belgique ben c'est interdit les ouais donc il n'y a pas fut il n'y a pas le mode fut effectivement voilà que c'est même que c'est le cas sur un billet tout qui est aussi du coup notamment en belgique il ya d'autres aussi d'autres actualités aussi sur le centre là je disais donc on a acquis les droits de la e world cup donc il ya plusieurs week-ends tout au long de l'année donc là c'était la e club world cup mais aussi la e nations cup c'est diffusé en direct ou pas en direct en direct en français bah là typiquement c'était vendredi samedi dimanche en direct de 10h à 19h30 20h un truc comme ça vendredi samedi dimanche pas ce week-end là mais le week-end d'avant et prochain rendez-vous en avril et on aura aussi la e nation cup et j'en rappelle la france qui est championne du monde qui est championne du monde donc la chance qui va à la france qui va remettre son titre en jeu autre actualité sur le s1 ce week-end il y avait le six invitationnel on va le diffuser sur le s1 ce week-end il ya eu beaucoup d'annonces autour d'un beau six ce week-end notamment l'arrivée d'un skin lara croft mais aussi voilà de deux nouveaux opérateurs enfin agents spécialistes pardon et aussi des modifications qui vont arriver sur le circuit pour que ce soit un peu plus simplifié pour que tout le monde puisse comprendre vraiment comment ça se passe sur les compétitions on reviendra dessus dans le magues s1 donc j'ai dit à regarder magues s1 vendredi à 18 heures ou regarder frag la semaine prochaine où on va revenir là dessus bon là du coup c'est la pro league mais de toute façon il n'y a pas le c'est ce week-end le six invitationnel donc c'est pas ce week-end et donc ça ouais ça arrive ce week-end sur le s1 voilà on diffuse toujours du rainbow six sur le s1 on aime ça dans fifa du rainbow six autre actualité les pégases vous savez ce que c'est ah bah oui les récompenses du jeu vidéo ouais bah ce sera diffusé en direct sur le s1 ah ouais t'as c'est en gros la remise de prix du jeu vidéo français ouais avec plusieurs prix donc c'est des académiciens qui votent c'est vraiment le même principe que les césars c'est fait par le c'est le snjv donc qui est le syndicat national du jeu vidéo on entend un peu moins parler du snjv c'est on entend beaucoup parler du sel mais voilà il ya le snjv aussi et voilà voilà ce sera le 9 mars 2020 au tas de la madeleine ce sera en direct sur le s1 j'ai nicolas qui m'a dit que je pouvais le dire si jamais on connaît je crois les les jeux qui m'étaient proposés on connaît pas encore les nommés mais seulement les jeux qui ont été proposés par les différents éditeurs mais les catégories tout ça oui par contre les catégories descend un petit peu pour les catégories mon cher ken c'est quoi limite pendant les 15 minutes là qui nous reste pour parler de ça on peut se faire notre avis à nous attention c'est pas des jeux vidéo français évidemment c'est le principe des faits que français c'est que français donc tu n'auras pas à saison de d'odyssée par exemple du coup qui est pas sorti l'an dernier mais qui est si théoriquement qui théoriquement est un jeu français mais ouais c'est plus les jeux ubisoft à part grâce réconne ne sont plus des jeux français et just dance il ya d'ailleurs français du coup bah ça va être la fille strange par exemple la fille strange développer en france verser plaque telle d'être celle il y en a plein donc alors avant de se dire qu'elle est meilleure dans l'eau parce que c'est quand même un peu abusé le temps avant ce que je vais le faire mais est-ce qu'on peut revenir merci à chargé le le en fait la difficulté effectivement on le voyait dans les soumissions de cette année c'était de trouver beaucoup de jeu pour dire pour beaucoup de catégories et en fait quand on quand on se rend compte qu'il ya finalement en fait il n'y a pas tant de jeux hyper connus que ça qui sont développés en france les les oui il est à ça de séries et compagnie c'est dû c'est édité par un éditeur français et ça fait bien longtemps que la majeure partie des triple a d'ubisoft ne sont pas développés en france le far cry à saint street the watchdog tout ça c'est du bisph montréal et l'épisode québec donc c'est je pense qu'il faut je cherche je suis tu cherches les nommés c'est ça enfin les jeux les catégories les catégories on les avait eu les catégories il ya déjà des jeux qui sont moi je les ai vus passera oui 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 dans les meilleurs jeux il ya plaqué ça mais catégorie peut-être ou nommés peut-être cherchons les nous cherchons les nommés du coup des pégases alors tu peux peut-être répondre à la question maxime je te laisse chercher pendant que je réponds je les ai vus cette semaine la chaîne e-sport là vous diffuser les pégases est ce que vous voulez dans la ligne éditoriale de s1 vous ouvrir aussi un peu aux jeux vidéo plus généraliste on est déjà ouvert aux jeux vidéo plus généraliste typiquement bah tu vois quand tu te candides en versus tu parles pas ce qui arrive sur les nouvelles saisons de dracaball t'arrives ma ligne édito est quand même lié à l'islam grandement mais tu parles quand même du gaming c'est à dire qu'il ya des jeux genre tu vas parler de je sais pas d'un jeu qui va sortir typiquement grand blue il est pas encore sorti c'est ça en france et grande boue est pas sorti en france mais on va parler de son circuit on parle de mise à jour parce que ça change des choses sur le circuit on parle des jeux un peu moins e-sport des jeux e-sport et c'est notamment dans le magues et ça on parle de jeux vidéo c'est à dire qu'on a une quatre et une voilà tu vois je suis pas menti oui non t'as raison mais il ya un site bon on est sur jeux vidéo.com du coup mais t'as bien les visuels etc mais j'y pousse et je termine du coup donc dans l'after gaming on parle de jeux vidéo on parle typiquement là cette semaine on a parlé de l'e3 les annonces qu'on avait eu le leak qui disait qu'il n'y avait pas nintendo et que finalement l'e3 avait corrigé en disant mais si nintendo et microsoft ils sont là nintendo direct cette semaine d'ailleurs rien officiel ken on est toujours en alerte enlèvement sur ce nintendo direct on parle de ça on parle des jeux qui vont sortir cette semaine on va parler de dreams il ya des replays au s1 yaochi sur les box et aussi sur molotov voilà vous pouvez regarder les sens sur molotov si jamais vous n'avez pas de décodeur télé comme sylvain molotov c'est même pas deux euros par mois c'est 1,99 et vous avez game one avec donc si vous voulez regarder que dans un bouquet pickles dont je me fous dans le bouquet famille si je dis pas de bêtises maintenant mais du coup voilà si vous voulez regarder que des mangas et des vieilles rediffusions de série américaine vous avez game one et si vous voulez regarder les jeux vidéo vous avez et mais on est aussi disponible les pégas c'est le 9 c'est le 9 mars au théâtre de la madeleine si je dis pas de bêtises et en plus de ça du coup donc je le rappelle on est chez orange c'est le 142 chez free 91 chez free c'est gratuit chez bouygues c'est gratuit c'est à la 68 on est chez sfr c'est à la 121 on est dans le bouquet sport on est chez aussi alors si vous avez d'autres opérateurs comme vidéo futur on est là bas aussi si jamais vous ne regardez l'étranger on est au québec on est chez vidéo tronc si j'ai pas de bêtises et blue si j'ai pas de bêtises encore une fois mais de toute façon allez sur le site es1.tv vous avez une catégorie qui s'appelle comment on regarde et vous avez tous les opérateurs où est ce qu'on est diffusé plus molotov canal parmi justement donc on parlait des nommés au pégase 2000 alors on a quoi montre moi un tout petit peu en meilleur jeu vidéo alors c'est à chaque fois trois jeux en donc ouais l'innocence la fille life is strange 2 et wrc 8 je pense qu'il vous laisse là mais tu parles bien de wrc 8 à mon avis ce sera le plectel sans trop m'avancer ce sera ce sera le plectel je pense aussi parce que le jeu a été un succès critique et public donc c'est très bien pour les petits gars d'assobo qui a priori développerait une suite à bordeaux à sobo qui travaille en ce moment sur flat simulator exactement et donc sur une potentielle suite à plectel d'ailleurs l'ami de rive travaille d'ailleurs étroitement avec eux puisque ils bossent chez focus effectivement voilà on peut dire ça on peut tout dire on sait on sait qu'ils bossent chez focus ça c'est une certitude le ensuite on a en meilleur jeu en meilleur jeu un des crying suns monster boy et le royaume maudit et night call alors moi j'ai pas fait le premier j'ai fait les deux autres tu peux rappeler ce que crying sun s'il te plaît alors là très bonne question moi night call et monster ball je vois bien crying sun excusez moi je ne vois pas 16 sur 20 pc c'est un jeu de gestion placé dans un univers de science fiction je vais avoir du mal à juger parce que je m'ont déjà j'ai pas fait c'est pas trop mon genre de jeu monster boy et le royaume body il est extraordinaire il est juste beaucoup trop cher je trouve et night call c'est un jeu dans lequel tu incarnes un chauffeur hubert c'est ça un conducteur et en fait tu fais une petite enquête parce qu'il ya il ya eu un meurtre et en c'est un peu comme paper please en gros tu vois tu discutes avec quelqu'un et c'est un jeu narratif voilà c'est très minimaliste mais c'est super meilleur jeu mobile la version mobile de dead cell rayman mini on peut montrer rayman mini à quoi ça ressemble parce qu'il ya tellement de jeux rayman bah on a on a je crois qu'on avait fait un gaming time sur le jeu donc on va voir 15 alors c'est un gaming excusez moi le jeu le jeu alors c'est quoi c'est un runner c'est un runner joueur dans la lignée de rayman run c'est ça aucune microtransaction parce que c'est un jeu apple arcade mais je les fais le mais tu vois ça ce jeu là mais c'est c'est le typiquement ce qui pourrait me faire craquer le jeu le jeu est dur de ouf pour finir le jeu à 100% c'est extrêmement difficile si vous n'avez pas l'objectif d'attraper toutes les lumes sachant qu'il en faut 100 je crois pour être à 100% et ben ça va le jeu est plutôt accessible mais regarde là tu as vu tu avais un truc en dessous fallait réussir à sauter en dessous pour aller récupérer le truc sinon tu n'as pas le 100% enfin le 100% c'est une sorte de timing il ya un timing parce que évidemment si tu ne sautes pas au bon moment etc tu ne peux pas revenir en arrière parce que le personnage ne fait que d'avancer là il faut tomber pour récupérer ça mais il manque quand même un lume que tu as là il leur manque 28 23 je te jure il ya des patterns à savoir regarde t'as vu pour faire le 100% c'est ultra dur bon pour moi je m'amuse beaucoup sur ce j'aime beaucoup pour moi le meilleur alors du coup dans la catégorie là où est ce qu'on était pour moi le meilleur c'est dead cells parce qu'il est accessible partout ouais mais est-ce qu'il est jouable sur mobile est-ce que quelqu'un les gens réman mini il faut que t'en apparaît apple c'est à dire que c'était un android tu ne peux pas y jouer oui c'est ça le jeu c'est con ce que je dis après en fait tu vois non mais réman mini pour le coup il est très semblable aux deux précédents qui étaient qui sont dispensés en free to play sur android donc c'est pas grave si vous avez pas si vous avez pas réman mini le seul truc qui change c'est l'absence de microtransactions voilà c'est sinon le jeu globalement est relativement ce qui dit c'est frustrant l'avancée auto je trouve effectivement ça peut être frustrant mais après voilà c'est un jeu complètement différent après il ya toujours le réman legends un qui mortel si j'aimerais le faire et réman origins mortel aussi mais qui est peut-être pas dispo sur switch ou ça je pense qu'il ya que le legends qui dispose sur switch et console ouais mais sur les jeunes en fait tu as accès à plein de niveaux de ah oui de origines du de origine ouais c'était mortel ça dead cells nous dit mal au délic c'est 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 très intuitif sur mobile donc à essayer le portage mobile il est il est ouf mais c'est tellement exigeant pourtant d'être 16 je comprends pas comment ça doit être compliqué de jouer sur mobile très exigeant d'après ça a été vraiment pour le coup développé en fait en ce moment je suis en train de me forcer à faire énormément de plateformers mobiles c'est à dire des plateformers dont c'est la manette c'est l'écran tactile tu vois je me force pour me pour essayer de d'apprendre pour voir si c'est vraiment jouable si j'ai quand même des sensations je vous assure c'est pas facile quand on quand on a l'habitude de toucher physiquement quelque chose pour se déplacer mais ça se fait il ya pas mal de petits trucs assez intéressant je trouve on a dans le meilleur premier jeu vidéo on a également un pas fragile qui est une toute petite création française qui je crois dure une heure de une heure de jeu c'est vraiment un petit récit vraiment vraiment joli on a un rouleau heroes aussi qui est un jeu créé par des anciens d' ubisoft montpellier et qui ressemble beaucoup à rayman legends pour le coup un rouleau et rose qui est jouable en copte rappelle on l'avait fait sur jv tv à l'époque on y avait joué à 4 à 4 et c'était assez injouable à 4 parce que c'était trop petit et l'écran le c'était parfois c'était un peu compliqué de jouer mais c'est très sympa quand même ensuite meilleur jeu étudiant au revoir donc toxic link je sais pas ce que c'est je suis très déçu de pas voir ce qu'il bolzak dans 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 la sélection c'est 2019 bah ouais nous sommes peut-être 2020 on est non nous c'est 2019 on sort qu'il faut regarder en fait c'est pour ça des fois c'est comme bien que je pensais qu'il allait voir dead cells tu vois mais en fait c'était c'était déjà 2018 oui effectivement et puis même ouais dead cells c'est déjà 2018 il est en jeu mobile quoi bon après ce prix prix spécial de l'académie au delà du jeu vidéo je sais pas ce que ça veut dire pareil à mon avis c'est peut-être ce qui touche tu vois des thématiques qui sont peut-être qui sortent un peu l'ordinaire entre guillemets grittfall ça touche des thématiques qui sortent de l'ordinaire je sais pas je peux je sais pas moi j'essaie de trouver une signification oui ça parle de la colonisation sur dans grittfall mais à part ça je vois pas trop en quoi ça va au delà du jeu vidéo en fait life is strange 2 oui parce que t'as ce côté ces deux gamins qui a des gamins qui fuient leur foyer et donc t'as ce côté inclusif et c'est même le premier qui a proposé des thématiques quand même assez oui assez différent d'autres vidéos notamment le handicap les suicides l'enrôlement enfin franchement il y avait des trucs non le prochain jeu de notes et la fille strain je me suis fait j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas terminé non je peux aller à la j'ai terminé j'ai terminé un petit retournement quand même assez vénère et pourtant tu sais j'ai rien contre les expériences narratives et tout mais ok bon bah chiant donc j'ai pas fait le 2 mais pareil que deux et mieux du coup matin avec tout le le début a été pas été pas où j'ai fait le premier épisode de la saison 2 et j'ai aussi fait before the storm qui se trouve qui est un prix qu'elle de la fille strange et qui est vraiment pas terrible pour le coup mais le la suite apparemment est largement mieux lorsque tu as fait lorsque tu fais tous les épisodes on retrouve beaucoup de fois les mêmes jeux quand même excellence visuel évidemment plaquet gris de folle the wonderer il faut aller en excellence visuel ça soit un plaque telle mais mille zéro évidemment à tout le monde univers sonore aux fréquences la vie strange 2 plaque telle ah ouais le son plaque telle aussi l'univers il est il est dingue un univers sonore de plaque telle tu l'as fait pas qu'elle toi non il faut il faut il faut que je le fais il est dans le xbox game pass pc et xbox depuis peu de temps vraiment vraiment bien donc si jamais vous l'avez pas fait j'espère que je me montre si vous l'avez fait mais franchement faites le ça dure combien de temps c'est combien de temps c'est pas long c'est huit heures peut-être ah bah c'est bon je le ferais alors peut-être un peu plus c'est pas long non mais c'est parfait bon on a aussi n'aille cole la fille strange qui est un jeu arte nous dit on dans le chat un univers personnages ok service d'exploitation qualité des nouveaux contenus ajoutés après la sortie à dead cell mais bon c'est dead cell qui va gagner en fait c'est jasden 2020 je crois le contenu ajouté de del cell il est ma boule quand même par jasden 2020 c'est des musiques qu'ils ajoutent il y a une catégorie meilleur jeu vidéo étranger alors apex métro et star wars et y'a pas y'a y'a pas y'a y'a pas comment il s'appelle le jeu tout le monde a oublié son nom là déjà le jeu de kojima death stranding death stranding c'est vrai qu'il n'y a pas death stranding et y'a aucun jeu japonais d'ailleurs c'est trois gros jeux américains comme c'est loin y'a deux jeux électronique effectivement y'a deux jeux y est très étrange alors mon coeur voudrait star wars mais je pense que c'est métro qui va gagner moi je pense c'est apex je pense que ce sera apex mais le le en tout cas oui la la présence de justin 2020 dans les meilleurs services d'exploitation en fait c'est là où tu dis que finalement y'a pas tant de jeux ultra connus qui sont développés en france ouais c'est parce que tu as souvent les mêmes jeux métro c'est sûr que c'est américain métro c'est pas américain métro c'est russe ukrainien j'ai plus métro c'est ordre de l'est je crois et fall of order n'est pas développé en suède il est développé dans les dans un autre studio américain de respawn ah bon ouais je pensais qu'ils t'aient fait en suède moi tu vois fabuleux oui je crois que c'est ça et ensuite à quoi d'autre ah bah t'as quand même des meilleurs jeux mobiles étrangers aussi meilleurs jeux mobiles étrangers et meilleurs jeux indépendants étrangers outer wilds alors j'adorais ancestors motor wilds outer wilds picou nicou trois heures des bars de rien j'adore après en tout cas je rappelle juste pour ceux qui étaient intéressés on avait le patron du non c'était pas est ce que c'était le patron du sale qui était non de du sngv qui était venu sur le plateau du journal pour pour nous parler justement des pégases qui revenait pourquoi est ce que bah les pégases à quoi ça sert en fait tout simplement le pourquoi encore une nouvelle une nouvelle cérémonie des récompenses de jeux vidéo parce que il ya aussi je crois pas la pjw aussi une remise une remise de prix donc voilà il nous explique tout ça et c'était plutôt intéressant je réponds dans le chat camille gattari les assassin's creed c'est pas français non c'est fait à montréal montréal ou québec parce que c'est pas la même chose pas le même studio typiquement odyssey c'est fait par ubisoft québec qui travaille sur gun and monster dans ce moment et du coup les autres assassin's creed c'est fait avec montréal et oui ils avaient fait syndicates aussi à moire à québec les autres québec et de wen qui croyaient que entre ses stores étaient français ben non c'est aussi fait à montréal et le créateur d' assassin's creed et en fait la même personne en fait pas il n'est pas français non mais le créateur d' assassin's c'est un des créateurs de secret personne qui a fait lancé stores c'est que patrice des sillets qui est d'ailleurs je vous invite à regarder une master class sur youtube qui avait été fait par par jeux vidéo magazine si je dis pas de bêtises sur youtube et aller regarder ça c'est très intéressant il raconte parce qu'il était parti chez thq thq pour faire un jeu qui devait appeler amsterdam et 1666 qui était un peu genre un assassin's creed fait que thq sauf que thq ça a fermé le studio il était récupéré par ubisoft il s'est retrouvé chez ubisoft puis il est reparti sachant qu'en fait il s'est de nouveau barré d'ubisoft parce qu'il s'est pas du tout entendu avec une nouvelle fois c'était la même raison pour laquelle il avait quitté ubisoft à la base et aller voir ça c'est ça allait aller regarder ça c'est très intéressant c'est une master class sur youtube en tout cas ce sera en direct sur s1 ce week-end c'est ça le 9 mars ouais donc dans quelques semaines ce week-end non mais ce week-end est ce qu'on aura du coup la e-world fifa non c'est le six invitational au moins c'est en avril non ce week-end il y aura le six invitational d'accord prochain rendez vous en avril sur du fifa sur s1 ok on a tout ça merci maxime les pégases donc ouais je vous invite vraiment à aller voir ce petit dossier sur le journal jeu.com qui expliquait un tout petit peu à quoi ça servait les pégases et et le pourquoi du comment tout ça c'est important de récompenser aussi le jeu vidéo français pour donner envie de développer et ouais il ya beaucoup de jeux qui sont des boîtes françaises ne serait-ce parce que ubisoft est certes une boîte française et gigantesque mais qui ne sont pas développés en france c'est très difficile aujourd'hui enfin ubisoft c'est c'est grand mais il faut voir les studios d'ubisoft qui développent en france en france bg sera un jeu français en france aujourd'hui tu as les ghost recon just dance comme disait sylvain bg e stipe the crew the crew stipe the crew mais ce que c'est fait par ivory tower donc est ce que c'est un sujet qui appartient à ubisoft j'ai un doute oui 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 ça appartient à ubisoft d'accord ivory tower driver et man non driver c'est pas en france si si c'est à lyon ah bon sans driver il me semble que c'est à lyon d'été alors alors c'était ce que driver ça donne watchdogs dans le driver c'est devenu watchdog c'est plus développé en france le watchdog c'est développé par ub montréal j'ai j'ai pas le dernier moi je veux les lions c'est fait par toronto oui effectivement mais vraiment oui rayman c'est france a aussi une bonne partie ah oui drivers ubisoft francisco à son france voilà le lion il ya arcane studio mais du coup la cb tesda qui n'a pas sorti de jeu en 2019 et du coup arcane studio qui travaille sur un nouveau jeu donc tout le monde encore une fois oublié le nom malheureusement qui avait été dévoilé à la paris à la paris à l'e3 qui est un jeu je ne sais plus le nom du jeu ouais mais il n'y a pas de jeu microïds parce que bah il n'y a pas eu des grands jeux microïds autant bien il y a eu astérix quand même qu'il était pas mal moi j'ai bien aimé oui mais bon de la croix il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas gosse réconne qui travaille sur 13 ah oui c'est vrai effectivement on a un peu oublié mais il retravaille sur très le le il n'y a pas gosse réconne breakpoint tu vois qui s'est fait défoncer par la critique et par les joueurs il n'y est pas tu vois effectivement reikou en kama en kama qui a roubé un jeu j'oublie le mais en kama en kama n'a pas sorti de jeu en 2019 tu vois c'est pareil c'est il faut vraiment papa yu effectivement amplitude qui travaille sur humankind d'ice loop voilà ça c'est le jeu de b de arcane et papa yu qui travaille sur donc amplitude qui travaille sur humankind qui a l'air mortel qui est un qui est un jeu à la civilisation et franchement ça a l'air ça a l'air ouf on a vu quelques images et j'ai bien hâte de mettre les mains dessus wolfenstein youngblood non c'est pas arcane en tout cas c'est pas lion voilà de quoi de quoi tu parles wolfenstein youngblood voilà si vous voulez voir à quoi ressemble des ce loop c'est affiché ici sur l'écran qu'on a là le site officiel bethesda voilà ah oh là là il faut ma date de naissance oh là là human cut c'est des one nous dit yorl effectivement pour moi aussi ça a l'air mortel et corvo fortnite un prochain 13 serait trop cool après bruit en fait ce serait un si j'ai bien compris ce qui est écrit dans communiqué c'est un remake du premier c'était fait par ubisoft à l'époque mais c'est enfin et qui était plutôt cool d'ailleurs mais qu'avec un mode mais comme comme bien goût dans d'eval 1 était sorti dans la différence générale parce que en même temps que prises à faire si un petit petit petite anecdote sur bien goût des niveaux peut-être que vous la connaissez mais bon si vous la connaissez pas c'est toujours agréable à raconter en fait donc michel ancel qui a fait rayman sort derrière du coup bg et est ce que vous savez ce qui s'est passé qui est le réalisateur de cinéma qui allait voir michel ancel pour faire son jeu je sais bah je sais peter jackson est venu voir michel ancel pour lui dire écoute je veux faire je veux que tu me fasses king kong parce que j'ai adoré bg et ce qui est ouf c'est que peter jackson a attendu un bg à michel c'est pour qu'il lui dédicace et ouf voilà ça c'est dans la et en plus le king kong était plutôt même et qui est bien un bon jeu c'est un super jeu et qui a été fait ultra rapidement ultra rapidement je pense que c'est genre un an et demi de travail tu vois c'est un truc c'est pour ça rapide c'est pour ça que là tout le monde espère que le jeu avatar de massive entertainment soit d'aussi bonne qualité il y en a qui a eu un jeu avatar par là qui était pas ouf mais qui était fait par je crois les équipes marocaines d'ubisoft ou de changé il me semble-t-il mais pour répondre à une ultime question et quand c'est fait par plusieurs studios alors chez ubisoft tu as toujours un studio un studio principal donc pour les assassinates riz ça a toujours été montréal et québec après effectivement tu as d'autres studios d'ubisoft qui s'occupe des portages ou des parties multijoueur ubisoft annecy par exemple s'est beaucoup occupé de la du mode multi des assassinates riz et shanghai et singapour se sont occupés de leur côté des versions wii u des versions xbox etc enfin à chaque fois c'est soit mais tu as toujours un studio principal papa yu qui rappelle un en parlant michel ancel il ya waïd chip studio qui travaille sur wail qui a été dévoilé à l'e3 si j'ai pas bêtise ou pendant une paris games week pendant une conférence playstation une nouvelle depuis deux ans une nouvelle depuis un moment alors moi je vais vous donner un petit secret de journaliste un truc qui est assez assez cool si jamais vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe il ya un site dit nous tout max s'appelle l'afjv et si vous allez sur le site de l'afjv tiens vas-y tu peux montrer du coup je peux montrer sa tête tu fais ça des fois sylvain toi tu vois sur le site de l'afjv qui va dans emplois qui va dans emplois et là en fait en général quand vous allez dans emplois vous pouvez regarder un peu les studios qui sont en train de recruter et ce qu'ils sont en train de recruter et typiquement on peut voir des trucs qui sont des fois assez assez marrant tu vois on peut voir que là kiloton ils recherchent des programmeurs moteurs des environnements artistes donc en fait kiloton c'est ceux qui ont fait wrc 8 et qui ont fait verali et par exemple on peut voir aussi que j'ai un directeur co-créatif en cdd et voilà et donc ça ça c'est voilà que quantique dream il cherche un testeur assurance qualité donc ce qui montre tu vois que les studios font des trucs etc donc c'est voilà c'est un petit truc voilà si jamais il ya des moments où vous voulez aller regarder un petit peu les offres d'emploi etc ce que les gens sont en train de chercher directeur artistique aussi encore chez overworld et justement while ship il cherche un senior 3d animateur donc le jeu n'est pas mort ou alors peut-être qu'il travaille sur autre chose mais voilà c'est un petit truc si jamais de temps en temps vous voulez regarder ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo c'est assez cool et quelques cv quelques lettres de motive et voilà shankama lead data voilà bah apparemment japan expo va revenir cette année aussi voilà c'est chargé de projets cosplay une cruciflette oui trust qui dit je vais faire une école de développement de jeux vidéo au québec et ubisoft nous donne des cours oui parce que c'est vrai qu'au canada le soit québec ou même à montréal le c'est assez hallucinant l'emprise ubisoft pas attention je le dis pas de manière négative mais l'emprise ubisoft sur les écoles de jeux vidéo clairement tu vois que ubisoft là bas c'est les rois et qu'ils sont mis en avant dans les écoles de jv c'est assez hallucinant parce que clairement si tu fais une école de jv là bas tu sais que tu peux être très facilement recruté derrière par ubisoft parce que c'est leur studio principal en france ubisoft montreuil où est développé ghost recon c'est un petit studio par rapport à montréal où là bas c'est hallucinant le nombre de gens qui a il y a plusieurs centaines de développeurs et tu peux trouver du boulot très facilement pour peu que tu fasses une école une école sponsorisée par ubisoft en parlant d'ubisoft il ya un truc très très cool qui vient de sortir la fgb conseil de regarder ça s'appelle mythique quest c'est une série qui vient de sortir qui est hilarante pour certains c'est cool j'ai vu que tu avais partagé pour community manager c'est sur apple tv plus donc encore un autre service à la netflix figurez vous que les premiers jours sont gratuits donc si jamais vous voulez vous abonner etc faites le c'est très très cool mythique quest en fait c'est l'histoire d'un studio qui donc il ya neuf épisodes de une environ une demi-heure c'est un studio qui sort un jeu vidéo et en fait on suit un peu leurs aventures pendant tout le pendant tout le moment des dlc etc attention c'est l'humour c'est genre un peu comme the office au niveau de l'humour c'est pas ce côté caméra mais pas caméra genre c'est pas documentaire voilà et en fait voilà donc là c'est le créateur du jeu qui est complètement barré est basé sur celui a priori sur un qui sera à priori mais pour de plusieurs de plusieurs développeurs du jeu parce que voilà c'est pour ça que il ya un rapport avec ubisoft les images de jeu c'est un meilleur je trouve assassin's creed et for honor et et voilà ça vient de sortir donc là c'est il en fait il rigole des youtubeurs des twitchers on parle des community managers de community manager la séquence sur le community manager est absolument hilarante premier épisode et on se pose la question de on va rajouter une pelle dans le jeu mais si on rajoute une pelle à quoi ça va servir et c'est donc vraiment c'est tout des réflexions en studio et c'est marrant c'est hyper cool il ya neuf épisodes il ya même un épisode qui fait penser moi ça m'a fait penser un peu à black mirror parce qu'en fait il ya un épisode qui n'a rien à voir avec le reste et qui explique du coup en poste générique pourquoi cet épisode est là ça parle d'un jeu qui sortit dans les années 90 il parle de la mocap il parle de plein de trucs et franchement pas regarder ça c'est cool c'est marrant puis c'est dans notre univers et info importante dedans il ya dany poudy qui est l'acteur qui était dans community qui est doublé en français par donald renou et oui c'est vrai notre cher donald qui n'est pas là dans cet essai aujourd'hui puisque c'est ken c'est toi qui va présenter cet essai avec l'ox en chroniqueuse tout à fait voilà ce sera à 16h30 merci beaucoup maxime et écoute on en a on a déjà un tout petit peu mangé sur le talk le temps pour moi de remercier déjà de remercier maxime qui reste avec nous bien entendu pour la prochaine partie de l'émission et remercier sylvain qui va repartir avec tout son matos millenium et il a beaucoup de chance excellent clavier millenium je dois le mettre sur un cancelage et on va accueillir dans quelques instants ils sont derrière la porte beatle lutti et probablement genius pour le talk du lundi ça va parler évidemment week end ça va probablement parler cinéma on va parler un peu au voir arch league on va parler de l'avenir de l'esport sur youtube on va par les plateformes on va parler de tout ça avec nos invités tout de suite dans la troisième partie du lunch play c'est parti jingle bonjour bonjour à tous et bienvenue dans le lunch play nous sommes le lundi 17 février il est 11h37 et j'accueille aujourd'hui autour de cette table c'est ça au revoir sylvain au revoir sylvain bisous au revoir sylvain il s'en allait après il est sympa mais il est lourd tu parles de toi à la troisième personne c'est incroyable monte happy day autour de cette table beatle bonjour beatle bonjour tout le monde bravo c'est énorme rappel on applaudit à chaque fois c'est une première fois dans le jeu plaie il a accepté de venir ici wynog benaga rien il est venu après lui alors je n'aite pas l'intérêt queондике aujourd'hui soit violon j'me sens comme j'irai avec mon micro là là je suis un collじ après lancers deонís et après l montagne très freestyle un coût ребенnés� 특 ак trois cheveux pour mettre du bonnet comparé à lui nous avions un homme de télé aussi Genus est avec nous Waouh Waouh Mais Genus quoi La carte I'm an ass man Eh la zutreff qui pique ton coeur Caroline Chips Bien sûr Le meilleur calemboureur de l'histoire Maxime Gérard Est avec nous Bonjour Maxime Merci à tous Il était déjà là Donc on ne t'a pas réapplaudit En fait Il est avec nous Il est au Béresque La blague est à la jouvence Que le bogueur Ce n'est pas un Béret C'est une casquette plate J'ai une réelle extension de sa tête Il faut le savoir aussi J'ai une histoire de ouf à raconter Ça concerne ma copine Ça concerne même Genus Dans le respect bien entendu Avant tout ça Je tiens à préciser Bien entendu auprès du public Que ceci n'est pas une OPSP Les gens sont présents Nous sommes en discussion libre Dans ce lunchplay Il faut préciser On est un peu comme deux candidats On est pour les municipales des OP J'adore les jeux de combat Non c'est sûr Incroyable Votre week-end a-t-il été prolifique Messieurs ici autour de la table Qu'avez-vous fait Genus ce week-end Ah bah non commence pas les autres Commence pas les autres Mais tu as bossé ce week-end ou pas ? J'ai strictement rien fait Ah mais c'est bien J'ai joué aux jeux vidéo Avec quelqu'un qui joue aux jeux vidéo A côté de moi Et on était en train de se dire C'est toi qui sort le chien Non c'est toi qui sort le chien C'est toi qui sort le chien Non moi je veux jouer aux jeux vidéo Non on a beaucoup kické ce week-end Voilà j'ai joué à la Ligue des Légendes J'ai joué à Overwatch J'ai beaucoup streamé Et j'ai même fait à manger une fois T'as fait à manger une fois des pâtes Oh ça c'est beau On applaudit Lutti Merci à tous Bravo Et LZT à l'NP Voilà ça vous fait plaisir J'ai pas de bien Euh Bitel j'ai vu Une espèce de descente aux enfers Sur ton Instagram Oui c'est ça Au fur et à mesure que la journée de samedi avançait C'est passé là à merde Bah j'ai juste fêté mon anniversaire Bon anniversaire à Bitel on rappelle Ouais Eh qui autour de la table était invité ? Personne Ah bah voilà merci Bitel Bah en même temps tu voulais que j'ai envie de qui Personne ne serait venu puisque toi t'étais avec ta meuf Lui il bouge pas Lui je sais même pas qu'il existe Et moi pourquoi tu sors pas non plus Et là il a pas sort Moi je suis un asocial Moi faut le savoir Associable asocial Asociable asocial Oh bref Je te sors de l'année chez moi Eh c'est énorme Merci à tous J'adore Bon du coup au final Oui voilà ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé T'as fêté ça où ? J'ai fêté ça dans un petit bar à côté de Saint-Lazare Qui est très cool Et qui est trop rempli Mais sauf que voilà du coup j'ai peut-être invité trop de monde Et on s'est retrouvé un petit peu serré Voilà Mais c'est collé serré Ah c'était collé serré Grand coup de Jigure On t'a offert quoi ? On m'a offert un très joli livre sur l'oeuvre de Miyazaki Ah formidable Je suis actuellement en train de le dévorer C'est une dinguerie Voilà donc merci à vous Le créateur des rats notamment Mais tais-toi toi Ouais c'est clair Ça va Pourquoi j'ai envie de me battre tout de suite ? C'est 23 ans tout de suite Et direct Et puis non non Par contre il y a que 23 ans ? C'est 23 ans ? Il y a l'inverse de tournage Ça fait peur ou pas ? 97 ? T'as un 2000 mec Hein ? Bah attends Non Alors regarde 2000 en fait Attends je vais l'expliquer 2000 c'est Ça vient de l'année de naissance 2000 Et en fait 2000 c'est après 99 On est pas tous en même temps T'as quel âge toi ? 93 moi 93 ? Ouais j'ai 27 ans cette année J'ai 26 ans 27 ans cette année Formidable Incroyable C'est impossible à l'estimer toi 35 ans lui Je donne pas mon âge C'est mon anniversaire le 4 mars Mais lui il est beaucoup trop jeune aussi Lui il est beaucoup trop jeune Par rapport à la tête de vieux qu'il a malheureusement Malheureusement j'ai pris du poids J'ai grossi J'ai la barbe et tout Mais j'ai toujours eu le même âge J'ai pris du poids Il a quand même dit Il est bon Mais non mais depuis que j'ai 15 ans Il me dit que j'ai 35 ans Donc J'ai pris du poids J'ai grossi J'ai eu de la barbe J'ai des poils Il aime bien répéter et tout En fait le mec a juste eu la puberté en fait J'ai parlé comme ça Et puis moi j'ai parlé comme ça J'ai lu c'est le seul père de famille Autour de cette table Exactement la maturité Et le seul à berbe Le seul à berbe C'est normal le spectacle de la maturité C'est toi en fait Le papa Ils se sont trompés sur l'affiche Non voilà ça fait plaisir d'être là Bon week-end J'ai fait la Saint-Valentin C'est ce doigt Ah oui Ma femme était pas là Donc voilà Compte premium de De PH A fait ses preuves Merci les frères La semaine gratos bien sûr A Milan pour la Saint-Valentin Mais c'est nul Bah oui Ta femme elle était à Milan Pour la Saint-Valentin ? Tu l'as passé avec qui ? Avec ma main Avec ma main ? Avec ma main droite Avec ta fille quand même Je rappelle Attends T'es si peu sérieux T'es si peu sérieux Que ta femme a dû prendre Ta fille à Milan Pour s'en occuper ? Ton fils Son fils Je regardais mon fils Tout le week-end Ah voilà Détecte ton fils J'ai vu le gros de papa Mon fils qui dit toujours Papa en mode portugais A chaque fois Comment il le dit ? Il arrive et il fait Papa Je dis c'est papa Et voilà il fait Mon fils est de joker Quel âge il a ton fils ? Son fils qui est déjà Plus grand 21 mois Ah ouais C'est pas une référence Il a même pas deux ans Il est plus grand que moi Par contre heureusement Que les enfants ne se rappellent pas De leurs trois premières années Il n'a pas l'impression D'avoir un papa Parce qu'en fait Il dit papa Papa OTT Papa OTT Parce qu'il est jamais là Tu sais j'ai une poussette Et c'est délirant Tu vois le bébé Juno Dans la poussette Il était le plus grand Mais c'est vrai Mais combien il a musé C'est un mètre trente Non mais le jeu C'est un bœuf C'est un bœuf Combien il mesure ? Combien il mesure ? C'est amusé Il mesure bien Je sais pas combien il mesure Mais il pèse il y a 15 kilos 15 kilos ? Il m'arrive là C'est une belle bête Non mais attends Mais il a deux ans C'est un bœuf C'est amusé C'est amusé Il mangeait une baguette par jour Il a poussé Il me régale On rappelle que tu parles trois langues à ton fils Deux Deux ? Bah ta femme parle peut-être un peu coréen ou pas ? Non mais t'es adopté Ouais Je vous salue le geste C'est les parents Il s'est vraiment fait un bisou sur la main Puis sur l'œil Je suis un monstre en fait Comment t'alternes entre les langues ? Bah en fait moi je parle à 100% anglais avec mon fils Et ma femme J'allais dire ma mère Tu dis It's not papa It's papa Exactement What are you bronling my son ? L'angue à l'anglais J'en ai dans quelle langue ? Bah j'en ai dans l'anglais En anglais ? Et après Qu'est-ce que tu lui dis ? Genre là je suis ton fils à l'eau Et je fais tomber un tour pacteur Tu dis quoi ? Non mais des fois je m'énerve Parce que tu sais il est pas patient Je dis Ma femme elle m'a dit Tu veux pas arrêter Do you know ? Merde Et moi je fais Do you know ? Be patient for one fucking minute Ok Donc du coup L'enfant il sera déséquilibré Dans à peu près 3 ans Il va hurler sur tout le monde Il va hurler tout le monde C'est le seul mec En 2041 Pourquoi tu n'as toujours pas de VO toi ? A chaque fois que j'entends mon anglais J'entends mon père qui m'engueule Papa Non mais mon père faisait ça avec moi C'est bon ça du coup C'est pas que je suis bilingue Et du coup Je vais dire ma mère Ma femme à chaque fois elle dit Tu feras comme ça avec notre fils Et tout Comme ça il parle anglais Mais je me sacrifie putain Non Raikou Sa femme elle est pas brésilienne Non non C'est la mienne qui est brésilienne C'est la salle de canne C'est la salle de canne qui est brésilienne Y'a plus rien qui va C'est l'enfant de tout le monde Maintenant c'est terminé La chose Brasile en Belgique Super Très bonne sauce Mais vous l'adorez mon fils Il vous adore aussi Ouais bah moi Il sait me leur parler Il te prend de haut déjà C'est chou Alors vraie question Toi qui a un enfant Est-ce que ton fils A une identité numérique Une identité numérique Est-ce qu'il a un Instagram Est-ce que tu fais des promos Avec son nom dans Instagram Comme les stars de télé-réalité Pas d'écran avant 3 ans Aucun écran Pas d'écran avant 3 ans Mon pote Il va faire tous les jeux de combat Ça peut être long Il y a des photos de lui Sur internet etc Non il n'y en a pas Zéro Lui il est là Il est dans son machin Comme ça Et on lui a dit Pas de No fucking screen Before you're 3 years old Et il est là en mode Pourquoi je fais déjà 2 mètres Et il voit papa What are you brawling En train de se branler Devoir un écran Quel enfer la vie de ce gosse Le jour de la Saint-Valentin Papa Is not the Saint-Valentin Petite parenthèse Parce que j'ai vu ça passer Sur le chat Je salue Thomas Qui gère le disrespect à Lille Qui est un bar Où on s'est croisés Ah il est là Et il est là Que tu n'aimais pas trop le matin Avec Genius Et Genius qui est un petit peu Un petit peu Ah il n'aime pas ça Mais Ah il n'aime pas ça Il sait Ah Genius il n'aime pas Qu'on n'aime pas Qu'on n'aime pas Alors Thomas Thomas tu es encore là Thomas si tu es encore là Je t'invite A m'envoyer un DM Je ne sais pas si mes DM sont ouverts Ou à Genius Et Genius tu t'engages à l'appeler Pendant le matin Oui oui bien sûr Mais non bien sûr Il a piqué y en mode Tu essaies de le convaincre Que ton émission est bien Non j'ai fait de le convaincre De m'aimer moi L'émission je m'en fous Je ne sais pas Quand tu as dit Ah ça ça le dérange J'étais sûr que ce n'était pas l'émission C'est lui tu sais Genius il regarde son émission là Tu sais ce qu'il fait Il est en train de regarder l'émission Et il me fait tous les jours Je regarde l'émission Et je lui dis Mais pourquoi tu fais ça Je lui dis C'est pour voir si l'émission est bien Il fait non C'est pour voir si moi je suis bien C'est pas vrai C'est un peu menteur Non non parce que C'est comme sur Youtube Des fois je réponds à des commentaires Pas virulents Mais tu vois des petites critiques Je réponds à rien Et tout de suite derrière Les gens disent Ah je comprends mieux Ma sain c'est cool Genius Donc j'aimerais Lui faire comprendre Mais je comprends Ça pue la merde Mais non ça pue pas la merde Ah je comprends mieux Ah ouais t'as raison mec Il marque un point Les stars célèbres comme toi On tous t'a un côté un peu mégaloman C'est normal Il faut l'être un peu J'aime être aimé Non Non tu détestes ne pas être aimé Pour moi il n'y a pas de raison De ne pas être aimé C'est ça le truc Laisse moi t'aimer Laisse moi Tu sais que ça c'est un truc rigolo Mais moi quand j'étais J'ai un peu la même taire que Genius Quand j'étais en collège lycée Genre le moment que je préférais C'était les gens qui ne m'aimaient pas Les convaincre qu'ils allaient m'aimer Alors ça c'était vraiment mon meilleur job Et d'ailleurs il y a une fois Je suis tombé dans une classe On n'était que 18 en Terminal S Et il y a une nana Qui était un peu nana Qui traînait avec des gens populaires et tout Et je te jure Elle n'avait personne quand même dans sa classe Et je lui ai dit Eh on va être obligé d'être amis Le premier jour Elle m'a raconté toute sa vie Que derrière elle était en mode Sueur froide et tout C'est devenu ma meilleure pote au bout de deux mois Yes Il faut convaincre Je le check Et on embrasse On embrasse dans le chat Manon une soeur Manon que j'embrasse très fort La moitié de Maxime Jérassy Évidemment De vie Qui est très sympa Tu me diras à quel moment Je paris à côté mon week-end Qui était filandreux Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Évidemment Mithel t'as Saint-Valentin Tu l'as passé comment du coup ? Vendredi Vendredi soir Je l'ai passé à chasser des Temtem T'as chassé des Temtem ? Il y a encore des streamers Temtem alors Ça existe Oh là Oh là fais attention à la Temtem Fais gaffe tu te rends pas compte C'est honnêtement Bien plus poussé que tu ne le penses Mon très cher Ah non mais j'ai jamais dit Il faut ranger ses boîtes Et puis je t'avoue Faut rentabiliser C'est 30 balles quand même Ah j'avoue Non non franchement Le jeu est très cool Et puis en plus Bah du coup Je suis passé une petite Saint-Valentin Très chill tranquillement Pour ensuite Bah du coup Partir dans les méandres de l'alcool Le lendemain Aïe 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 Merde J'ai seulement fini À 6h30 du matin T'as pas besoin de ça C'est que de l'amour Temtem C'est que de l'amour C'est génial C'est un très bon moment Merci à tous Merci à Magnifique Saint-Valentin Lutite à Saint-Valentin Clâteau de fromage De ouf C'était l'idée C'était en mode Qu'est-ce qu'on fait On fait rien Plateau de fromage Sauf que Okami on lui a donné Un grand truc Parce que tu sais Okami kiffe le fromage Okami qui est un chien C'est le fils de Genius C'est un chien Okami Parce que tous les gens Pensent qu'il s'appelle Camy Ils pensent que c'est une fille Parce qu'on dit Okami Ils croient qu'il vient du sud Okami Okami Oh elle est mignonne Okami Non nique ta mère C'est Okami mon chien Ouais de ouf Nique ta mère Il y a une insulte instantanée Et donc du coup Okami Il mangeait un espèce De grand bout de truc Qu'on lui avait donné Et il pile poil Dans l'interstice Un grand bout de truc C'était un grand C'est un tendon Ou un nerf D'un mouton Mais grand Genre un truc Ouais je sais pas mec J'ai déjà goûté C'est vachement bon Mais J'avoue que ça fait Pour en manger un bout Pour en manger bien Il faut le mâchouiller Tu vois Et il a réussi A le coincer Dans la table Et il a fait Et il a renversé Le verre de vin Sur le fromage Qui restait Un vrai plaisir Formidable Ça se retrouve Sur le twitter De Bizu Parce que ce week-end T'as C'est quoi ? Un rapprochement quoi J'ai fait quoi ce week-end ? Amoureux quoi Non moi j'ai vu C'est vendredi Il est trop chiant Non mec T'es chelou de ouf T'es chelou Non la question J'ai vu qu'au Camille L'entorse Oui au Camille C'est fait l'entorse Random On sais pas pourquoi Mais voilà Ça va pas changer notre vie Mais c'est juste Si boite Et du coup Oh non On peut pas le sortir Aujourd'hui Ça sera que la douzième Non ça va mieux Il a pas eu J'ai eu un seul souci de sans tête Depuis novembre Et ce chien a eu tellement De problèmes de santé Que maintenant c'est mieux Qu'il en ait pas C'est bon il va mieux Ouais de ouf Mais il a eu un enchaînement Vraiment C'est la pire vie quoi Un chien triste D'ailleurs on envoie des mails Aux assurances animales En mode Voici au Camille Il fait tant de rich Voulez-vous bien nous rembourser Les 7000 euros Que nous avons démorsé Dans l'hôpital Ouais c'était dur Il fait tant de rich Je t'en ai vraiment pas honte Non mais en vrai On essaie de se faire rembourser On a claqué Quasiment 8000 euros En 5.2 Ouais une assurance Ma mère Évidemment on a pris une assurance Le palier c'était 1900 euros l'année T'inquiète pas On l'a éclaté On l'a éclaté Au bout de deux semaines Est-ce que tu penses vraiment Que les assurances sont là Pour te faire gagner de l'argent L'assurance Non l'assurance Il ne te fait que perdre de l'argent Bah oui Il n'y a pas d'assurance parentable Ça n'existe pas Non il a un chien en mauvais état Bah en fait Il n'a juste pas eu de chance Parce qu'il s'est En fait c'est un idiot Mais c'est random Et d'ailleurs Si vous avez des chiens Vous avez toujours Qu'est-ce qu'on fait avec un chien Quand on n'a pas de jouets Qu'est-ce qu'on lui lance dans la forêt On lui lance des Des bâtons Ouais Qu'est-ce qui peut se passer avec un bâton Parce qu'il s'est passé avec Okami En gros Okami il y a un bâton qui a fait comme ça Tu vois Et le bâton il est arrivé comme ça Et Okami au même moment Il a sauté dessus Et du coup il a fait Voilà Et le bâton il a fini dans sa gorge Ah ouais Profondément ici Si le bâton avait fait comme ça Okami serait mort Mais le bâton a fait comme ça Et donc du coup Ils ont enlevé le bout de bois Et le gros bout de bois qui était dedans Ils l'ont enlevé Et en fait il y a des échardes Qui sont restées bloquées Et au scanner Qu'ils font pour les animaux Comme au scanner pour les humains Tu as du mal à voir les trucs bio Les trucs biologiques Donc les bouts de bois C'est quasiment invisible Et donc du coup il a fait un gros abcès Ensuite on a dû enlever l'abcès Ensuite c'était une machine à pu horrible Où en fait il y avait limite Un trou dans notre chien Tu vois Et pendant deux mois On était obligé de nettoyer machin Jusqu'à ce qu'ils détectent Que oui il y avait des bouts de bois Ils nous disent On a fait un scanner Il y a deux bouts de bois On est archi bien tu vois Ensuite on finit l'opération Bon on en a enlevé huit des bouts de bois Ok il en reste pas d'autres Deux petits bouts de bois C'est ça Et donc du coup ils ont enlevé Tous les bouts de bois Et juste après ça Il avait une maladie au poumon Et un mois après on nous dit Bah en fait votre chien Il n'a plus d'abcès Mais maintenant on va devoir lui enlever un poumon Et en mode bah super Ça coûte 3000 euros et quelques Et du coup c'est là On a fait le fameux truc Ils nous ont dit En fait le médicament qu'on lui donne Pour les poumons En mode antibiotique Venez vous lui spray dans le visage Parce que c'est quand même dans ses poumons Et du coup l'air Ça va plus facilement En créant ses poumons Et après oh là là On s'était censé améliorer ses conditions Et in fine ça a complètement guéri Genre cas d'école Donc il a toujours ses poumons Camille est un miraculé Il a ses deux poumons Et on a économisé 4000 balles Et un mois de convalescence D'un chien qui court tous les jours Pendant 3 heures Donc autant dire qu'il aurait passé Une sacrée vie de merde Une hyper activité Voilà On a pas des animaux qui le regardent Mais d'ailleurs On vous fouffe à tous Mais d'ailleurs les chiens Prennent beaucoup le comportement des humains Ils font du mimétisme Ouais je cours Je cours Je bouge beaucoup Je parle beaucoup Parce que je stream tout seul Et donc du coup Bah il bouge Il court Il parle beaucoup Ouais j'avoue Sauf qu'il parle pas réellement Il dit pas papao Il dit Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Tekken ? Pas loin. Il va regarder toutes les clés. C'est dur, tout de suite. On voit son camion, heureusement qu'il va mieux maintenant. Je comprends, mon frangin, il a adopté un Chocho récemment. Plein de problèmes, Chocho est pareil, durant tout le début de sa life. Problème de peau, il s'est cassé une jambe, ses machins. Ça lui a coûté la peau des flammes. Et ça, on ne dit pas. Et quand tu débarres dans une clinique, t'es en mode, ah oui, il a quel âge votre chien ? Il fait, oh, il a 8 ans. Mais il a tout fait. Et là, elle t'explique tout. T'es en mode, ah d'accord, moi j'espère, c'est la dernière fois il faut se renseigner. Et c'est vrai qu'en vrai, j'aurais pas eu Genius qui avait refusé toutes ses OPs et moi qui aurais pu accepter toutes celles-là. 8000 euros à sortir comme ça en 4 mois, c'est pas donné à tout le monde en vrai. On est à niveau, on est rien, on vit. Bah non, il a eu le prix de mes OPs, voilà. Enfin, ça va, ça va. Je me suis refait. Toi, t'as un truc en moins, c'est qu'il a quand même fait une pub sur Twitch, on s'en rappelle. C'est ça. Donc 3 fois la même. Parce qu'à Paris Games Week, je ne peux pas battre encore. J'ai fait 13 stands par jour. Je me suis dit, je vais gagner. Et au final, je me suis fait double. C'est comme l'Oscar, tu crois que tu vas l'avoir ? Mais t'es jamais sûr au final. C'est pas si il faut vraiment se vanter de ce genre de choses. Est-ce que tu vas vraiment te vanter de faire 13 par jour ? Maxime, et non, s'il y a un lover sur cette table, c'est toi. Le lover. On ne peut pas passer à côté de ta Saint-Valentin à toi. Bah man, tu sais ma Saint-Valentin. On embrasse Manon qui nous regarde. Non bah... Salut. C'est la sœur de tout le monde, en t'inquiète. On a été dans un... Qu'est-ce qu'on a fait ? Vendredi soir, on a été dans un bar. On a passé une soirée hyper cool. Joué aux fléchettes, on a gagné à deux. On a fait le sport du coup, parce que des fléchettes... On parle de fléchettes ! Ce week-end ! Non mais en fait, du coup, samedi, on est sortis dans un bar avec des potes à elle, etc. Puis après, on a été dans le bar où il y avait Thomas, qu'on a du disrespect... On embrasse aussi, hein ! Qu'on embrasse aussi, du coup... Vous embrassez beaucoup de repères. Et puis après, on est allé dans un... C'est pas celui qui n'aime pas, Genius ! Bah moi, il était sympa avec moi ! Il a l'air pas au matin, il m'aime pas moi ! D'accord. Et non, je n'ai pas sorti le saxo... Non mais alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on est dans une boîte et il y a eu un énorme kiproqu avec ma copine. Comment ça ? On a failli se séparer. Alors ça... Mais non ! Bon, on a failli se séparer ! Attends, attends, attends ! Non mais je... Je me concilterai ! Attends, attends, attends ! Avant, tu continues de raconter des choses. Tu sais qu'on a des directives maintenant dans le lunchplay, hein ! Et même dans le matin ! Ah non, non, non ! T'inquiète pas, partout ! Partout ! Est-ce que tu as été déplacé avec une autre dame ? Ah non ? Non, non, attends, je te raconte ou pas ? Parce que c'est... En vrai, c'est drôle, tu vois, mais... Tu crois ça à chaque fois ? Comme moi, la fois que la Coréenne... Je te connais depuis très longtemps. Moi ? Non mais tu répèles ou pas ? Bon alors... Maxime ! Je sens le truc de merde, j'ai dit que c'était une bière brune, j'ai dit que c'était une bière blonde, on s'est engueulés ! Donc, on était... En fait, on était dans la boîte, etc. La rigole, la rigole. Donc, on était avec un de ses potes, donc JB, si tu le regardes, je t'embrasse. Il aime Genius ou il n'aime pas Genius ? Je sais pas... Faut demander à chaque fois ! Parce que s'il aime pas, on peut pas... À chaque fois que tu passes quelqu'un, tu lui demandes s'il aime Genius. S'il aime pas, on lui dit pas bonjour dans l'émission, c'est pas possible, ça ! Il faut aimer Genius ! On le tape même ! Mais je pense qu'il t'a reconnu ! Ah ! Ouais ! Ouais, il a demandé... Sopaz, est-ce que la ver... Bon, je sais pas, on verra. Donc, bref, je suis dans le bar, dans la boîte avec quelqu'un, donc moi, je suis avec les manteaux, ils partent danser à deux. Bon, déjà, moi, je suis tout seul avec les manteaux. Bon, voilà, on leur lave. Oh, la gueule ! Oh, la Saint-Valentin de mort ! Les manteaux, c'est quelqu'un de moi ! Ah, c'est le lendemain, d'accord, ok ! C'est le lendemain, ça ! Et donc, bref, à un moment, son pote te dit « Bon, je vais aller avec Maxime parce qu'il est tout seul, quand même ! » Donc, elle dit « Ok, tout ! » Donc, son pote vient avec moi, puis je vois ma copine au loin qui me fait genre... Comme si, tu vois, « Attends, allez, ok, elle me fait... » « Donc, moi, je lui fais ça ! » « Elle me fait... » « Non, le mec, il y a un gros côté ! » Et donc, je fais « Je pense qu'elle veut te parler ! » Et elle dit... En mode, genre, elle appelle son pote pour danser, mais pas moi, tu vois ! Donc, moi, je suis resté avec les manteaux. Mais pourquoi tu vas en boîte de nuit que j'avais le seum, mec ! J'étais trop mal, tu vois ! Alors que son pote était venu pour danser avec toi, à la base ? Bah, potentiellement ! Avec quoi, tu voulais se rapprocher ? Donc, bref ! Il repart, son pote revient, etc. Et puis, à un moment, elle est loin et moi, je dis « Bah, tu sais quoi ? Je vais aller prendre les manteaux, je vais les mettre dans la bagnole parce que comme ça, je vais venir à Bécout, je vais pas regarder les manteaux ! » Ce que j'aurais dû faire depuis le début, en fait, tu vois. Et je dis « Bah, je vais aller la chercher. Reste là ! Si jamais elle revient... » Son pote est avec moi, t'as compris. Ouais, 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 je vois, je vois. Je lui dis « Si elle revient, tu lui dis que je suis parti la chercher dans la boîte, tu vois ? » Donc, je m'en vais et je la trouve pas. Et à un moment, je vois une nana... Oh putain, l'enfer ! Je vois une nana... Sur le pole dance à poil ! Non, mais... En train de pointer tous les mecs du doigt et dire « Viens avec moi danser ! » Je vois une nana qui lui ressemble, au moins, tu vois, en train de rouler un patin de ouf à un gars. Oh, t'as dû... Non, non, attends. Là, je vrille un peu dans ma tête. J'ai dit « Bon, bah, ok. » Donc là, je retourne. Ah ouais, ça, c'est que ça, quand tu vrille, ça donne ça. Moi, j'ai frié ! Je suis parti en arrière, mon pote ! Elle m'a rendu où ? J'ai fait « Bon, salut ! » Non, non, mais je suis pas content. La lâcheté de Massif, j'adore. Bon, euh... Ouais, bon, bah, genre, je rentre chez moi, quoi. J'ai les enfants, j'ai pas tout perdu. Oh, j'ai frié ! J'ai frié, j'ai fait ça. Non, mais j'ai frié dans ma tête, quoi. Donc, j'ai dit « Bah, vas-y, tu sais quoi ? » Donc, je suis retourné au bar, mais elle était au bar, donc c'était pas ma copine qui était en train de passer un gars. Ah, t'as dû te sentir soulagé. Non, mais je la vois, et je lui dis, donc t'es dans une boîte, bruit, etc. Elle, elle avait un peu bu. Moi, j'étais sobre parce que je bois pas d'alcool. Tu conduis, en plus. L'alcool ne le veut pas de toi. Et aussi, et je lui dis, et je lui dis, et je lui dis, en fait, dans son oreille, je lui dis « Bon, j'ai vu une meuf qui te ressemblait elle est en train de rouler à Patunga. Donc là, je prends mon motot, je fais « Fille-moi avec la bagnage, je vais mettre les motos dans la voiture. » Sauf qu'elle… Qui était à l'île ce week-end ? Elle a cru que tu l'avais pesé. Elle a dit « Quoi ? Tu m'as dit que tu es en train de me dire que j'ai roulé une pelle à un gars et tu le parles ? » « Mais vas-y, mais barre-toi, barre-toi ! » Je fais « Mais non, c'est pas ce que j'ai dit ! » Et elle fait « Je m'en fous, laisse-moi m'amuser ! » Et puis elle est partie. « Laisse-moi m'amuser ! » Elle est partie, puis voilà. Bon, je suis allé la revoir. Et c'était pas elle, donc elle n'avait pas embrassé le mec. Mais non, c'était pas elle. Et donc après, je dis « Je vais aller la voir. » Et donc, je prends un chemin pour la rejoindre et j'arrive derrière elle et je la prends comme ça, tu sais. Et elle me dit « T'es venue par derrière parce que tu voulais me piéger et tu voulais voir si j'allais accepter qu'un mec me touche comme ça ? » Je dis « Mais non ! » Vraiment, je te jure. Manon, Manon que j'aime beaucoup. Je t'aime, Manon. Même s'il y avait un bisou. Le bisou, c'est pas... Tu t'en fous, c'est pour rigoler. Non, non, non. Il n'y a pas... Non, le bisou, c'est pas pour rigoler. T'es venue par derrière pour voir si j'aurais accepté ça. Il n'y a pas de bisous. J'ai rien fait que la Coréenne. Non, mais il n'y a pas de bisous. Non, il n'y a pas de raccourci, Manon, je te vois dire. Aïe, 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 aïe ! Non, mais l'important dans cette histoire, c'est que Manon, elle aime bien Genius. Ouais, bah ouais, elle aime bien Genius. Ça va, ça va, ça va. Du coup, tout est réglé, tout est réglé. Tout est pardonné. On raconte la suite. Quelle suite ? Bah, j'ai dit le texte. Final, tu les as quand même raccompagnés. Mais je te comprends, c'est terrible d'être dans une soirée où tout le monde boit et de ne pas boire. Tu as l'impression d'être en déphasage perpétuel. Bienvenue dans la vie de Ken depuis qu'il fait des soirées dans sa visite. Depuis qu'il a 18 ans, en fait. Tout le monde prend un pilule rouge, lui, il a la bleue. Tout le monde s'amuse dans la matrice. Maxime, tu n'es pas séparé ? Bah, non. Ça dépend ce qu'il dit dans le chat. Il est en train de regarder. Je suis en train de dire, je suis en train de dire, je suis en train de dire, je me suis fait larguer pour, voilà, non. Non, 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 tout va bien. Tu as raccompagné tout le monde. Tu as démêlé un peu ceux qui proquent. J'ai raccompagné les manteaux déjà. Tu ne s'en souvenais-t-il plus à la fin de la soirée ? Ah, si, si, si. Bah, du coup, après, j'en reparlais avec elle et voilà. Et le pote dans tout ça ? Le pote, on l'a ramené chez lui. D'accord. C'est moi. Il a fini la soirée bien ? Avec Manon. Il a fini la soirée ? Non, non, mais non. Bizarrement, ils étaient tous les deux pendant que le monde disait, ils étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux à côté. Je... Je brille, bon, je ne les raccompagne pas. J'ai dit, oh putain ! Bon, allez, je ne suis pas content. Défends-moi, Kanto, tu es comme moi, toi. Non, mais tu aurais pu lui passer une photo de Génus sur son téléphone et puis ça aurait fait sa soirée. Et du coup, ce matin, du coup, ce matin, elle a regardé le matin parce que du coup, j'ai dormi chez elle jusqu'à ce matin. Elle m'a déposé ce matin à la gare de Lille-Flandre. J'ai pris le train de 7h12. C'est vrai. Ah, 7h12. Ah oui, mais c'était pour ça que c'était tôt, en fait. Ce matin, on s'est élevés tôt, genre à 5h45. Puis on a pris la voiture. Ça a tellement vite de faire Lille-Paris, en fait. Ah oui. C'est une heure. C'est une heure. C'est une heure. Une heure, puis après, à peu près, entre 30 et 40 minutes de métro. Ça va tellement vite. Ouais, ouais, ça va vite. Et bref. Et du coup, elle m'a dit « J'ai écouté le matin, etc. » Et en fait, elle écoutait le matin toute la matinée. Elle m'a envoyé des messages et je me suis dit « Ah, il est marrant, Genius. Il est vraiment drôle et tout. » Moi, je suis ultra jaloux. Énorme. Donc... Oh non ! Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Putain, il est grand et longini. C'est exactement mon type. Non, je n'ai rien dit. Comme est-ce que moi ? Comme est-ce que moi ? Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « Eh, Genius. Il pourrait venir dans deux semaines à la soirée. » Parce qu'il y a une soirée dans deux semaines. Elle veut que tu viennes à la soirée. Donc voilà. Écoute, frérot, t'inviter à la soirée. Où ça ? C'est à Lille ? Ouais, à Lille. C'est 45 minutes de train. On prend les billes maintenant. On a vu, c'est bien. C'est fou quand même de faire autant d'opin être aussi racron. Le mec, il gagne 45 000 euros à l'année, mec. Lui, imagine. Moi ? De quoi, toi ? Bah oui, toi. Tu sais qu'une fois, il m'a invité au resto. Il m'a invité au resto. Il m'a dit « Prends pas la formule sandwich, prends juste le sandwich. » C'est pas vrai. T'es un salaud, toi. Non, tu ne m'as jamais invité au resto. Ça, c'est vrai. En fait, le mec, il se fait payer tous les repas. Mais par contre, il ne paye jamais. Je ne sais pas si... J'ai fait mon équipe du matin, j'en ai pour 250 au JAP. Oh putain, ça a dû lui faire mal au cul, ça. La première fois que ça vient. La seule fois que ça vient. Vous savez que ceux qui deviennent riches, c'est les radins. C'est pas les autres. Mais je ne suis pas radin, merde ! En tout cas, on finit sur ces étoiles. Manon, je t'aime beaucoup. Oh ! Bravo. Moi, je dis que c'est sûrement la bonne. Et toi, tu connais, toi. Tu sais comment je suis. Chaque lundi, on a une avancée dans votre histoire. C'est merveilleux, on suit ça tel un filon. C'est un très film, en fait. C'est absolument incroyable. Je pense qu'on va tous pleurer s'il se passe quelque chose de mal dans cette histoire. On sera tous trisants. On sera tous derrière vous. Rien que l'histoire de la boîte, ça m'a mis mal. J'ai du mal à supporter. Franchement, c'est compliqué. Quand il a dit qu'il allait vriller, mec. C'est pas bien. C'est un humeur qui m'a fait beaucoup rire. Il fait, moi, chaque semaine, je m'engueule avec ma femme et j'ai trouvé une solution. À l'amiable, je m'excuse. Et puis après, tout va mieux, quoi. C'est ça. Je pense que tu fais ça. À chaque fois, c'est moi qui me dis bon, je m'excuse, je ne ferai plus. C'est bien, c'est bien. En tout cas, je m'attendais à un mois aussi. Il n'arrive pas, donc voilà. Mais tu sais quoi ? La connaissance. Mais c'est pas là-dedans, au milieu du monde qu'il faut faire ça. Il est actuellement en train de vriller. Je vrille, je rille. Il est en train de vriller, là. Regardez. Vos histoires, c'est entre vous qu'il faut y régler, pas au milieu de 30 viewers, là. Ça se fait pas. Même sachant le passe... Enfin, connaissant un petit peu l'histoire de Tadam, par rapport à tu sais quoi. Hein ? Tadam. 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 Attends, dis-moi dans mon oreille. C'est quoi que je te dis pas ça ? Je te dis pas. Par rapport à ça, moi, je... Parce que sinon, il va vriller. Tu as encore failli lâcher des choses, pas bien, Ingenius. Il y a encore une voiture dans l'histoire, ou pas ? Il n'y a pas de voiture. D'accord, ok. Il n'y a pas de voiture. Tu veux qu'on parle de voiture, Ken ? On va faire un petit tic-tac, là. Moi aussi, s'il te plaît. Hein ? Un petit tic-tac, là. Euh... Ouais, je savais que j'aurais jamais dû acheter ce truc-là. Tu veux bien ? Allez. Attends, frère. Allez, allez. Et toi, Ken ? Ton week-end. Attends, tu vas prendre un tic-tac avant Bitel. Tu veux, non ? Mon week-end... Mon week-end... Mon week-end ? Avec le Nini ? Avec Nini ? Bah oui, non, mais Saint-Valentin, très très bien. On s'est fait un petit repas à la maison. Faites la chance, parce que vendredi, on a fait l'horoscope dans le matin. Super bien. Ouais, les poissons, c'était pas trop ça. C'est pas ça, du coup... Non, mais moi, je suis dégoûté, parce que vendredi soir, je bossais encore ici. Je suis rentré vers 21h30, quoi. Du coup, notre soirée à Saint-Valentin, on n'a pas pu profiter tant que ça. Non, pas la musique, j'ai fait J'y vais le mag. J'ai regardé, d'ailleurs. Ouais, j'ai regardé, c'était très bien. Très, très bien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais... Non, mais alors, peut-être, mais en tout cas, c'est une émission qui était bien. J'adore, je trouve que, franchement, le talent, c'est vraiment un des meilleurs recrues. Toi, bon, tu as prouvé. Pantalon et tout, non, non, belle émission. Belle émission, franchement... En tout cas, c'était le palard. Quand je suis rentré, il y avait les lumières éteintes partout. Il y avait des noirs. J'allumé absolument... Ouais, on a vu la petite story avec la baignoire. Dans la baignoire, il y avait déjà la mousse et les pétales d'eau dessus. Il y avait des snacks et un repas complet juste à côté. Oh là là, oh là là. Panard. Y'allô ? Panard. Y'allô ? Ils sont installés, ils sont switchés. On s'est foutus à poil et puis on a pris un bain, quoi. Non ! Je voulais te dire un truc, Ken. Tout de suite, la vulgarité. Il n'y en a rien à voir avec la Saint-Valentin, mais... Cliché. Mais avec les bains ? C'est bien d'être cliché. Non, j'étais à Cannes début de semaine et dans l'avion retour, j'ai écouté un podcast où tu intervenais. Ah. Où tu parlais de Disneyland. Ah mais oui, bien sûr, rien qu'il y pensait. Genre, c'est vraiment parce que je suis ré-crack niveau de fil, mais j'ai fait me prendre un passeport nu à la cause de toi. Ah ouais ? Je te jure. Mais non. Mais je te promets. Genre, ça m'a donné trop envie d'aller à Disneyland. On en a parlé ensemble à Disney dans le lunchplay. Je te jure, mec. C'était trop passionnant à écouter. Je le dirais à Nagla. D'ailleurs, vous savez qu'ils ont le droit d'ouvrir un troisième parc jusqu'à je sais pas quelle année, là ? Comment ça ? En gros, Disneyland, ils ont un amendement pour avoir le droit d'ouvrir un troisième parc en plus des deux parcs qu'ils ont jusqu'à 2022 ou 2024. Ils ont le droit de commencer un troisième parc. Donc on va voir s'ils le font, mais au vu de comment ça se passe, je pense qu'ils vont le faire, tu vois. Alors au fur et à mesure. Pourtant, entre guillemets, ils perdent de l'argent avec le... À Paris. Ils perdent plus d'argent. Ils perdent plus, ça y est. Ils sont arrivés à l'équilibre ? Mais écoutez le podcast, c'est ultra intéressant. Et ils racontent, en fait, ce que veut Disney. C'est pas forcément le prix qui rentre. C'est de l'affluence. Ils veulent beaucoup de monde dedans. Parce que quand il y a des enfants qui vont dedans, ils vont aller regarder des films Disney, ils vont acheter des peluches Disney. C'est l'impact, en fait. Et puis tu vois, regarde, Genius qui va avec ses parents, imaginons, il y a quelques années. Bon, ils y allaient pas parce qu'ils étaient comme lui, ils étaient très économes, on va dire. C'est tout le contraire. Du coup, genre, typiquement, si tu vas en tant que gosse, tu vas une fois à 8 ans, une fois à 12 ans, une fois à 13 ans, si à 22 ans, t'as des parents, si tes parents à 23, 24, 25 ans, après, t'emmènes tes gosses aussi. Quand je suis fan, j'ai dû y aller une centaine de fois. Pour moi, c'est mal. Une centaine de fois ? À Disney, c'est ma vie. Centaines de fois ? Ah ouais, franchement, vraiment. Je t'ai moins vu de fois que t'es allé voir Mickaël. C'est incroyable. J'ai quand même eu un moment un passe-annuel aussi, tu vois. J'y allais assez fréquemment. 100 fois. Non, 100 fois, c'est beaucoup. Moi, j'en ai reçu un gratuit. Sérieux ? Ils en ont parlé à un moment, il y a une année. En genre 2010 ou 2011, j'ai reçu un passe-paranuel gratuit chez moi. Les passes annuelles, plus ça va, plus c'est cher. C'est tellement cher maintenant, à Disney. C'est abusé. S'il y a une famille, deux enfants, avec bouffe, entrée, machin, t'en as pour 400 balles la journée. Je te compte même pas les cadeaux. Si t'es en famille, c'est mort. Mes deux parents, du coup, ils travaillent dans un lycée pour personnes handicapées, et du coup, moteur, et du coup, moi, j'y suis allé la première fois avec une meuf qui était en béquille, qui était ma nounou, qui avait genre 25 ans, et donc, du coup, c'est gratuit pour l'accompagner. Moi, j'avais 8 ans, 9 ans. Et du coup, la première fois que je suis allé à Disney, frère, j'ai fait le Disney, tu sais, le Star Wars on Tour, j'ai passé les 9 salles de queue, et j'ai attendu une attraction. Frère, j'y suis retourné tout seul après, j'ai fait, c'est nul Disneyland ! On doit attendre tout le temps ! J'ai une pote, en gros, qui a une carte handicapée aussi. Et qui y va avec le truc-là. Et je te jure, à chaque fois, il est en mode, bon, les gars, je vais à Disney, qui t'en avec moi ? Et t'as tout le monde qui lève la main. On y va tous. Tu profites un peu. Tu profites de son... Hallucinant. Non, mais c'est elle qui nous invite. C'est elle qui nous dit, venez ! En vrai, le problème, c'est qu'une fois que t'as fait soit une soirée privée où il n'y a personne, soit justement une personne qui peut passer devant, que ce soit mobilité réduite ou autre, ou même, tu sais, il y a aussi les passes des fils des patrons et tout, qui ont le passe avec le petit génie dessus, et tu es en mode, oula, lui, il se met bien. Une fois que t'as goûté au plaisir de pouvoir refaire trois fois toutes les mêmes attractions sans faire de queue, je t'assure que Disneyland n'a plus la même serveur derrière. Mais ouais, Maxime. Quand je faisais des colonies et des centres aérés, j'amenais des fois des enfants à Disneyland, etc. Et je faisais la queue, les mecs me disaient vous êtes combien ? 43. Ça fait beaucoup, non ? Tout le monde passait d'un coup, tu vois, donc... Et j'allais chercher 43 fast-pass. Ah ouais ? Quel enfer ! Parce que du coup, j'étais là, j'avais les tickets, je faisais fast-pass. C'est bon, ça suffit, c'est pour tous les enfants, tu vois. Comme ça, je faisais pas à la queue quand je faisais Big Donald's Mountain. Petite info, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il y a deux circuits fast-pass à Disneyland. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça. Eh bien, sache, justement, c'est ce que j'allais dire, ça vient d'être révoqué il y a quelques jours. Oui, si, si. On ne peut plus cumuler les fast-pass de studio et du parc principal. Non, 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 non. T'as deux circuits dans le Disneyland. En fait, si tu peux prendre un buzz de l'éclair, c'est pas le même circuit qu'Indian & Jones. Non, c'est plus possible, ça. Ah bon ? Ouais. C'est plus possible. C'est sûr ? Ouais, certes. Je sais, ma femme est allée faire visiter Disney à tout son bureau, tu vois, ce week-end. Ouais. Et du coup, elle voulait faire la full optimisation de la fast-pass et compagnie. La fast-pass machin. Et c'est plus possible. Vous connaissez Michel Bougenard ? Ouais, pourquoi ? Michel Bougenard ? Ouais. Michel Bougenard, je l'ai croisé comme vous avez vu. À l'aéroport. Bah moi, j'étais très amé avec son fils, très jeune à l'aéroport. Ouais. Star et tout. Du coup, Michel Bougenard, on avait fait l'anniversaire de son fils à Disney. Du coup, VIP dans tous les sens, on s'est régalé. Hôtel suite, fast-pass machin. C'était plus que fast-pass, c'était fast, triple-pass. Ouais, c'était le truc. C'était le truc complètement pété. Oh, laisse tomber. La régalade. Bon, j'étais un peu gêné des fois, tu te dis. T'es un peu gêné quand même. Mais je l'ai fait, mais vraiment avec l'hôtel. Je l'ai fait, parce que l'hôtel rose, ça peut être très, très vite. Tu sais, j'ai toujours rappelé l'hôtel rose. L'hôtel rose. L'hôtel rose. Le fait est que quand on a un pass à Nuel Disney, en réalité, on ne profite pas de Disney comme on y va une seule fois par an. Une seule fois par an, c'est la usine, il faut faire le maximum de trucs, essayer d'optimiser. Quand t'as un pass à Nuel Disney, tu t'en fous. Bien sûr, c'est tellement plus agréable. Mais tu fais une attention. Mais tu vois, je vais comparer ça au ski, tu vois. Moi, quand j'ai commencé le ski, quand j'étais gosse, mes parents, c'était une location. Et puis, à bout d'un moment, on a eu notre appart au ski. Et tu sais, le ski, quand il va, 7h30, t'es levé, 8h30, tu es sur les pistes, jusqu'à 17h. Quel an, en fait. Et en fait, une fois que nous, on a eu un appartement au ski, on venait au total un mois par an et on se levait à 10h30, à 11h30 sur les pistes, de 11h30 à 14h, il n'y a personne. À 14h fini, on profite du soleil tranquille. Et en fait, c'est vrai que le problème des trucs que tu fais une fois ou que tu fais de manière très rare et qui demandent un investissement de ouf fait que ta consommation de la chose est très différente. Par contre, pour revenir un peu quand même sur ton anniversaire, toi, tu faisais ton anniversaire à Disney. Du fils de Bougelin. Nous, on faisait des anniversaires au Quick, on était déjà super contents. Chacun sa vie. Je suis passé par là, j'ai grimpé aussi la hiérarchie. On a commencé par Quick, Astérix, la mer des sables, Maxime. L'anniversaire que je faisais avec mes copains, c'était au Flunch, on va pas se mentir, avec Flunchy. Non mais... Avec Flunchy. La vraie question, est-ce que vous louez encore cet appartement au ski ? Est-ce que vous l'avez encore cet appartement au ski ? On se loue cet appartement au ski, là. Tu le loues ? Ouais, je le loue. C'est dans les A, du Sud, Sud. C'est les Ors. C'est quand on y va, du coup. C'est un peu compliqué. Bah, est-ce que tu crois que tu veux ? Ça, c'est pour délire, ça. 42 mètres carrés, 7 heures de train. On a une étape de gratteur infinie. Entente ! Franchement, mec, pour aller au ski, mec, je te jure, c'est quand tu veux. Moi, le ski, c'est un truc que je dis trop. Le truc qui n'aille dire autre chose. C'est... Non, non, non. Écoute, je vais peut-être y aller pour la première fois de ma vie. T'es jamais allé au ski, mec. Jamais. Mais quoi que toi, toi, t'es petit, t'as de l'équilibre. Vous voulez que je vous raconte c'est quoi mon histoire avec le ski ? Ah ouais, on va dire. Donc, j'avais 10 ans. Et mon père a décidé, mon père a décidé, donc vacances scolaires. Donc là, on est en plein dans les vacances scolaires. Oui, oui. Donc, mon père a décidé, cette année, on va au ski. Donc, on avait embarqué, moi, mes deux frères, le chien et tout le monde dans la voiture. Deux frères ? Ouais, deux frères. Deux petits frères. Mais pourquoi je donnerais cette information ici ? Ils font quoi ? Au moins le travail. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ? Juste savoir ça. Qu'est-ce qu'ils font ? J'en ai un qui est technicien réseau. Donc, il installe les fibres pour free. C'est bon. Et l'hôte, il est... Surprenant, il m'intéresse du coup. Je vais l'appeler même. Et l'hôte, il est taxi-ambulancier. Donc, il conduit des personnes en difficulté dans des hôpitaux spécialisés pour qu'ils se fassent soigner. Voilà. Mais il est mécanicien de formation. D'accord. C'est un mécano à la base. Bref, où est-ce que je voulais en venir ? Le ski, tu pars avec tout le monde ? Ouais, on part. C'est parti. Dix ans. Donc, l'Opel Manta de Mont-Daron. Alors, l'Opel Manta, je ne sais pas si vous savez ce que c'est comme voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais ce n'est pas... C'est this is not voiture pour voyager. C'est la voiture de Simone Baker. Ça n'est pas possible. Voilà. L'Opel Manta, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est ça. On avait ça. On avait ce machin-là. Donc, cette bagnole-là, pour transporter une famille de cinq avec un chien, this is not the good ID. C'est une trois-porte. C'est Tokyo Drift sans le drift, quoi. Exactement. Elle est sans Tokyo, non plus. Elle est sans Tokyo, ou quoi ? Moi, les deux frangins à l'arrière. Le chien, la daronne devant avec le papa. C'est parti. On trace au ski. Donc, dans les Alpes, on voulait aller à côté du mont... Comment ? Du mont blanc. Du mont rose. Du mont blanc, exactement. Du white man. Du mont blanc. Rose. Le trajet infâme, évidemment, t'imagines, dix ans... Ça devait être horrible. Dix ans, sept ans et trois ans, les frangins dans la voiture. Donc, le pire trajet de l'histoire. Le daron, il en a plein la tête. Sept heures de voyage. On arrive, on commence à monter les routes de montagne. Là, de la neige impossible avec cette chiotte qui est évidemment... Des chaînes ? Des chaînes ? Il a fallu mettre les chaînes au milieu de l'ascension. Donc, il met les chaînes au milieu de l'ascension. Vraiment, c'est un enfer. Je crois qu'on a mis dix heures de voyage pour arriver en haut. On arrive à la station. Il demande, du coup, à la station, notre réservation. Et la meuf, à la réservation, elle lui fait droit dans les yeux Désolé, monsieur, je ne vous trouve pas, mais je pense que vous n'êtes pas... À la bonne station, Jean. Soit vous n'êtes pas à la bonne station, soit vous n'êtes pas inscrit. Là, le daron... Là, le daron... Tu parlais de vriller. D'accord ? Là, le daron, il a vraiment vriller. Il a réformé. Mais putain, où va être chier ? J'en ai marre. J'ai réservé ici. Il a repris la voiture. Il a embarqué toute la famille à l'intérieur et on est rentré à la maison. Mais non. Mais non. Mais non. Dix heures de voyage allée, dix heures de voyage retour, pas un mot sur le voyage de retour, pas un mot. Et on en fait, je ne vous raconte pas les ambiances de la semaine qui a suivi à la maison. Extraordinaire. T'imagines, il retourne la question « Mais la neige, c'est comment ? » Mais qui se retourne ? Des vacances magiques. Donc voilà, c'est un statuetteur. Mais t'as pas cherché soit à réserver d'un truc ou d'aller dans l'autre station ? Vous n'avez pas cherché ? Moi, j'avais dix ans. Qu'est-ce que tu veux que je cherche ? Ça fait à quoi que ce soit. Non, mais ton père, il était d'or pas. On lui a expliqué qu'il fallait aller dix kilomètres plus haut sous la neige pour aller peut-être à l'endroit où il avait réservé. Oui, mais vous avez fait dix heures. Il a pris la voiture, il a fait l'air retourné. Moi, je serais... Ce qu'on appelle un rajout. Non, mais là, c'est un vrai vrillage, tu vois. Là, il n'y a pas de... Je n'ai jamais allé au ski de ma life. En fait, c'est vraiment trop, trop cool, le ski, je trouve. J'aime trop ça. Mais j'adore la naige. Moi, je suis archi chaud de te faire une surprise. On t'emmène tous au ski et une fois qu'on arrive, demi-tour pour te faire revivre le truc, tu vois. Pour souvenir. On y va en bagnole. Demi-tour avec tout le monde qui ferme sa gueule. Dans la même voiture. Ils n'avaient pas payé. Ah, mais tu sais, j'en sais rien. J'avais 10 ans. En fait, j'ai même pas demandé la finalité de cette histoire. Tu vois. Tu prenais une tourtelle. On ne sait pas ce qui s'est passé à la fin. Tout ce que je sais, c'est que ça a été un enfer. Le traumatisme est marqué à vie. Je te raconte une histoire de ski horrible. Enfin, horrible. En gros, si tu veux, j'étais parti quand je faisais de la musique avec mon groupe. On était genre une quinzaine... Non, c'est pas trio. On était une case. Ça s'appelait l'Orphéon de Jasbon de Sixthus. On était partis, on était... C'est pour ça qu'on n'avait pas demandé si tu peux y aller. On était à une caselle, on dormait dans un refuge. Il y avait une trompette comme ça. Bon, bref. Et à un moment, si tu veux, j'étais avec ma copine de l'époque qui est... En fait, on devait tourner à droite parce que si tu tournais à gauche, tu tombais de flanc de montagne, il n'y avait plus de remontée mécanique. Ah, ça, c'est la base. il y avait trois heures de bagnole pour revenir chercher quelqu'un, tu vois. Et en fait, elle a tourné à gauche. Aïe. Et donc, je lui dis, arrête-toi, arrête-toi. Donc, elle s'arrête. Je la regarde, je vais regarder le plan pour voir comment on peut s'arranger. Eh, GPS note en ce moment. Oui, moi. À l'époque... Là, je parle de ça, c'était en 2009. J'enlève mes skis, je m'assoie, et là, mec, je dévalide la piste vers la gauche sur mon cul avec mes skis en haut. Mais non ! Je te jure, c'est vrai. Je dis, putain, je la vois, MDR, j'arrive tout en bas de la piste. Donc, je dis, bon, c'est bon, je vais remonter à pied. On va pas galérer. Sauf qu'il y a un gars qui a voulu être sympa. Il a descendu mes skis. Quel bâtard ! Il a fallu remonter les skis avec ! Je vais remonter avec les skis. Genre, c'était le pire moment de ma life. Et en plus, ça a commencé à... Tu sais, ça a commencé à devenir de la vase, tu vois, la neige molle, la neige d'août, quand tu te pètes la gueule, tu t'arraches la tête. De mars, avril. Horrible. Horrible. Et voilà. Et en fait, on a dû remonter avec elle. J'avais chaud, mec. J'ai enlevé mon manteau. C'était horrible. Pire moment de ma life. Moi, une fois, ce qui m'est arrivé au ski, j'ai trois histoires au ski. J'ai sauté une qui me fait un peu penser à celle-là. Je suis parti en mode, tu sais, genre un peu hors-piste. En mode à la cool, hors-piste avec des gars qui faisaient du ski. Moi, j'étais en snow, tu vois. Donc, on fait une espèce de tout le bordel. On s'amuse à la sauter, déchausser, remonter, la sauter et tout. Puis au bout d'un moment, ils font Alex, on y va. Et tu sais, ils se cassent. Et je fais OK, OK, cool. À plus, tu vois. Et genre, moi, je suis en snow. Et genre là, je descends en snow et puis je me bloque dans la poudreuse. Et puis je suis tout seul. Et puis ça fait 15 minutes. Et puis ça fait 20 minutes. Et puis j'essaie de marcher et je m'enfonce dans le truc. Je jette ma planche devant moi. Je suis à moitié dans la neige en PLH. Je suis en mode OK, c'est comme ça que je vais mourir. Je commence à parler à tous les écureuils que je crois à ce rire. Je suis en mode ça va, toi ? Il se casse et tout. Je fais fils de pute. Et tu sais, genre, moi, j'avance. Et j'essaie d'avancer mais tellement péniblement sur ma planche. Je galère, je galère, je galère. Et au bout de 15, tu sais, genre, au bout de 15 minutes de poudreuse, je me dis bon, je ne sais pas comment je vais y arriver. J'essaie d'appeler. Pas de réseau. Je fais en mode putain, fais chier. No joke. 1h45 pour rejoindre une piste. Non, pour rejoindre une piste skiable. 1h45. J'ai cru que j'étais et j'avais genre 17, 18 ans. J'étais au bout de ma vie psychologiquement alors qu'en vrai, bon, j'aurais toujours pu m'en sortir. Il ne fallait pas être stupide. En plus, il faisait beau et tout, mais je n'avais pas de réseau. Et tu sais, ma mère, genre, je rentre, elle fait, ben alors, ça allait et tout. Et elle me fait, tu m'as quand même appelé 17 fois. Je fais, ouais, non. Et je lui fais, ouais, ouais, ça va, ça a juste du soleil dans mon... Tu sais, genre, je n'ai jamais osé dire que je m'étais perdu comme une merde et j'ai crié un moment parce que j'ai vu des skieurs passer qui faisaient eux aussi du hors-piste mais sur une piste qui était un peu praticable, tu vois. Et je les ai appelés, ils m'ont dit, ça va ? Je fais, ouais, ouais, ça va ! Pas du tout, j'avais les larmes, j'avais envie de mourir, j'étais au bout de ma vie. Et sinon, l'autre truc au ski, c'est que j'ai pris une bosse, dernier jour de ski, je me fais celle-là, 360. J'ai 16 ans, tu vois. Ou 15 ans. Je fais le 360, évidemment, réception loupée, je m'étais déjà cassé les deux poignets, je me recasse le poignet droit, tu vois. Je tombe comme ça, je me casse le poignet droit sur une bosse de merde, tu vois. L'année d'après, je me dis, Alexandre, maintenant t'as 17 ans, cette bosse, tu la passes, day one, même poignet. Même poignet, même chute, j'ai été plâtré pendant une semaine et j'ai fait du ski plâtré la... Autre anecdote de ski, j'étais animateur directeur de colonie du ski et ma toute dernière colonie, c'était au ski. Et j'emmène des enfants, c'était dans une station dans les Alpes et ils avaient tous des niveaux de fou furieux, ils avaient tous des chamois d'or, des flèches d'or et tout. Les mecs qui ont été tenus de la station, tu sais, ils sont toujours... Non mais vraiment, les enfants de ouf, les ouf les mecs. Les mecs qui vivent là, en fait. Non mais c'était des enfants qui venaient de mon bar à côté de Dijon. Je te jure, ils m'ont sorti toute ma vie. Je les emmène là-bas et première descente, je dis, bon allez, c'est possible. Pour moi, j'étais mec tout chousse. Je pouvais pas aller plus vite, c'était impossible. Et donc les enfants ont commencé à comprendre que l'annuateur avait moins de niveau qu'eux. Et bon, ça va être une semaine compliquée. Et là, je remonte les pistes. Donc on avait une prof de ski qui était avec nous, même la prof de ski, c'est pas qu'elle avait du mal à suivre, mais c'était des tarés. En fait, quand t'es plus jeune, t'as pas conscience du danger. T'as zéro conscience du danger. ils allaient comme des malades. En plus, moi j'étais en Snowblade, donc moi j'ai des mini- Ah oui, ça va vite. qui déchaussent pas. Moi je skie tout le temps avec ça. Et en fait, au moment... Ah, Kéké ! Pardon, excuse-moi, c'est un peu Kéké quand même. Et à un moment... C'est sorti tout seul, c'est sorti tout seul. Voilà, bon, voilà. Et en fait, à un moment, la prof, elle dit, on va se passer une bosse comme l'Utih, tu vois. Ils battent tous la bosse comme des oufs. Je passe en dernier, je passe la bosse, sauf qu'il savait très bien que je n'allais pas la... Je passe la bosse, mon gars, je me suis étalé par terre devant tous les gosses, ils m'ont applaudi et leur bâton, la honte, je te jure. Oh, ils m'ont tapé dessus comme ça. Et voilà. Et ce dernier colo. Le bolossage en règle. Pas de chibétone, dernière colo, mon pote ? Hein ? Bon, après, j'arrête, je me gasse, c'est jamais gros. Bon, c'est parce qu'après, j'ai bossé avec Bertrand, mais c'était en 2014. Et toi, Jénus, c'était monsieur parfait, tu n'as jamais cassé la figure une seule fois, en plus un sportif, un athlète de haut niveau. Beaucoup de sport dans ma vie, plein de choses. Si, une fois les... J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, plein de choses. Il est obligé d'en rajouter plein de choses à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'opé, plein de choses. Si, les deux doigts au roller, mais c'était rien, ils ont touché ma main. Non, moi, le ski, j'ai des souvenirs quand j'étais petit, mais c'était plutôt les souvenirs de jeux vidéo où les souvenirs, les premières fois que je suis tombé amoureux, tu vois, un truc comme ça. C'est ça dont tu te souviens. Ouais, le ski, aucun souvenir, parce que bon, ça me passait même pas plus que ça. T'as pas connu mon daron, c'est pour ça. C'est pour ça, j'en ai connu mon daron, j'en suis régalé. Non, mais des fois, on allait au chalet, boire un chocolat chaud et puis... Sauf une fois au chalet. Non, mais tu sais, on buvait le chocolat chaud, puis tu t'en... Tu sais, t'avais des petits amours de vacances, quoi. T'avais la boum le soir, tu vois, moi, ça me faisait rêver. C'est pas un niveau extraordinaire, mais genre, j'étais quoi ? J'étais étoile d'or. C'est le con d'argile. Étoile d'or, c'est bien ça, étoile d'or ? C'est pas mal, étoile d'or, c'est au-dessus de la troisième étoile, il y a la troisième étoile, et après, étoile de bronze, et après, étoile d'or. Après, c'est rare à inventer chaque fois. Après, c'est rare à inventer chaque fois. Chamois, flèche, et chamois, c'est les experts des boss, en gros, et flèche, chez ceux de la vitesse. Mais c'est comme dans les jeux vidéo, tu décailles, en fait, si tu y vas pas pendant un an, t'as pas le niveau que t'avais avant. C'est ce que je veux dire, genre, la prochaine mise à jour, ils auront un range à chamois. Mais sur le patch 2.9, il était incroyable. Le patch 2.9 ? Non, non, en fait, moi, j'ai un truc, c'est à l'époque, en fait, j'ai habité au Canada, donc du coup, mon papa, il est genre, trop trop chaud en ski, tu vois, c'est genre, vraiment, il kiffe ça. Et à un moment, on prend une bosse tous les deux, et tu sais, genre, j'étais plus petit, j'avais quoi, j'avais 7 ans. Il m'a dit, vas-y, je te prends avec moi et on va faire une bosse, tu vois. Et donc, du coup, on se met ensemble, on ski, on ski, on ski, on ski, on prend la bosse, et alors là, on sait pas ce qu'il s'est passé, et on s'est cassé la gueule. En même temps ? Ouais. Parce qu'en fait, il m'a pris autour de lui, en fait. Ouais, il l'a pris entre ses jambes, entre guillemets. Ah ouais, le silence pendant 10 heures. On s'est fumé la gueule, et résultat, mon père a eu les deux genoux avec les ligaments croisés. Voilà. Et toi, rien ? Rien. Mon père a tout tanké, c'est un monstre. il a tout tanké, il a tout tanké. Ça, c'est un vrai. Et donc, du coup, résultat, la dernière semaine au ski, c'était à l'hôtel. ils m'ont raconté tout ça, vous avez tous pété des trucs, moi, je suis un mec de la surprudence, moi, j'ai peur de me péter des trucs. Tu dois être comme ça, tu dois être... Comment ça s'appelle ? Eh bien, dis donc, c'est un peu du ski, toi. Non, mais en plus, j'y allais beaucoup, mais ça me fait chier, moi, je suis un homme de mer, moi, j'aime la vague. Tu vois, j'aime ça. Je me suis fait, en une fois, clavicule, ligament scapholunaire, et le... Ligament scapholunaire, et après, on dirait que parles de Zelda, il n'y a rien d'autre dessus, hein, scapholunaire. Scapholunaire. Bah, quoi ? C'est en sortant du temple juvent, en sortant du temple juvent, en fait, parce que dans la main, dans le poignet, vous avez l'os scapholide et l'os lunaire, qui est là, qui ressemble à une lune, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et en même temps, je me suis enfoncé le guidon de mon vélo, là, comme ça. Donc là, j'ai une cicatrice avec la forme d'un guidon. Attends, quoi ? En fait, j'ai perdu ma roue avant, mon vélo. Tu as eu un guidon en toi ? Il a marqué des 4 lundes. Le guidon de mon vélo, c'est le côté du guidon, en fait, c'est enfoncé là, comme ça, et je suis tombé et je me suis pété à la clavicule, plus le ligament scapholinaire, là. Mais je dois être une anomalie, je ne me suis jamais rien cassé. Je me suis jamais rien cassé non plus. Je me suis cassé. Mais sinon, je suis très... Moi, j'ai des histoires, je me suis cassé. La première fois de ma vie, c'était les pentes côtes. Je suis un gamin, j'étais très jeune, je devais avoir 8-9 ans. Et genre, la date de la pente côte, c'est pas une pente, c'est une côte. Et en fait, c'est genre, tu vois un tambourgant, un tambourgant, c'est comme ça, ou alors c'est comme ça. Tu sais, genre, il y a une espèce de milieu, de petit étape là au milieu pour pas trop prendre de vitesse. On s'amuse à se mettre là et à sauter. Et genre, j'ai 8-9 ans, tu vois. Et là, il y a un gamin de 11 ans, il passe, il me fauche, et moi, je tombe les deux poignées sur le sol et le gamin, il s'en va en rigolant. Et moi, je fais, putain, j'ai mal quand même, tu vois. Moi, je pleure et tout. J'ai 8-9 ans, comment tu vas expliquer à tes parents ? En fait, je sautais du milieu du truc et quelqu'un, il est venu, il m'a fauché, il est parti. Tu sais, et c'était la vraie histoire. Du coup, j'arrive et tout, ils font la radio du poignet droit et ils me font un plâtre de là à là. Genre, je te jure, pour le poignet. On était dans une ville un peu paumée, je ne sais plus, dans l'heure, je crois, et ils me font un plâtre de là à là. Le lendemain, je suis en mode plâtré, j'ai le seum et tout, c'est la première fois que j'ai une grosse blessure et je mange mon petit-déj et puis je soulève mon verre. C'est bizarre, j'ai quand même mal aussi au poignet gauche. Je rentre à Paris, plâtre de là à là. Tu sais c'est quoi mon nom de famille ? De l'âtre, on m'a appelé du plâtre toute ma vie. On m'a appelé du plâtre toute ma vie et au spectacle de fin d'année, j'ai dû faire ça. C'est vrai ? Magnifique. Ça devait être les ambiances. Je ne pouvais rien faire d'autre parce que j'avais juste un bras comme as et un bras comme as et on m'a appelé du plâtre toute ma vie. C'est-à-dire qu'il a essuyé les plâtres ? Oui, voilà. Mais sinon j'ai fait plein d'autres trucs. Ça devait être vraiment dur. Mais pareil, tu vois genre je change terminale, je change de truc, tu sais t'as trois sports et tu peux changer pour trois autres sports. Je change de trois autres sports. Je vais faire, je n'aimais pas la natation mais il y avait la natation badminton volet et je suis en mode putain en athlétisme je suis vraiment trop une bite je vais faire ces trucs-là. J'arrive au premier cours de volet tout le monde sait je fais du volet depuis cinq ans en mode ouais putain Alex il fait du volet et tout j'arrive première frappe de balle je retombe sur un truc en torse. Le mec La gratuité d'un homme Il débarque dans le truc il y a toutes les promos qui sont là pour l'entraînement de volet quatre semaines avant le bac et tout et genre il y a les pompiers qui sont venus me chercher et qui m'ont emmené j'étais en mode pas super. C'est trop mec mais c'est grave Marcle-moi numéro un sport à chaque fois ici on a du plâtre et ici on a de la poutre là Oh Oh La vie Monsieur connait ses amis Monsieur connait ses amis Non mais en sport De poids deux mesures quelque part Histoire de ouf Cross Cross de septième quand on était au collège il y a un mec devant moi Thomas Thomas D je dirais pas son famille il court devant moi son tendon d'Achille qui lâche mon gars j'ai jamais vu un mec crier comme ça de ma laille Ah ouais Son muscle sa jambe elle est comme as son muscle il a fait Arrête Il a gueulé J'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça de ma vie mec Thomas D si tu n'en regardes je pense que je suis désolé ça doit être horrible En cinquième C'est pas drôle le cross des collèges la meilleure performance que je fais de ma vie c'est en quatrième j'arrive dans la dalle ligne droite tout beau top au doigt et tout il y avait quelques personnes qui me connaissaient et tu sais j'avais jamais fait plus de la moitié je suis dans le top 20 je prends une racine je fais 49ème mais quand je te dis je prends une racine c'est que je mets du temps à m'enlever tu vois genre c'est vraiment tu vois genre vraiment le bruit ma tête dans le sol tout l'ensemble terrible mais t'as encore une nouvelle tasse Ken bah ouais mec j'ai perdu l'autre non mais c'est pas possible non mais je sais plus où je l'ai laissé je vais chercher mais j'étais tellement crevé vendredi soir que j'ai complètement oublié où j'ai laissé ma tasse il a 22 milliards les gens veulent parler de gaming tu veux qu'on parle de jeux vidéo moi j'ai des trucs à dire de jeux vidéo mais je pensais qu'on parlait de jeux vidéo alors j'ai pas flippé j'ai juste flippé pour la tasse normalement on peut parler jeux vidéo mais vous savez dans le lunchplay on parle un peu de tout alors Luthi tu es donc devenu youtuber depuis peu de temps un vrai influence tu peux nous raconter un peu ta vie de youtuber c'est comment de l'autre côté bah de l'autre côté vous êtes riche apparemment le bitrate était meilleur mais pas pour l'instant non bah rien du coup l'overwatch il a commencé sur youtube bah juste en gros ça change rien pour nous parce que de toute façon c'est pas notre média c'est pas comme si je diffusais sur la chaîne youtube Luthi et donc du coup que j'étais en conflit avec mon contrat sur twitch donc enfin contrat c'est ce qu'on disait dans le lunchplay en fait on voit pas vraiment ce que ça change non non en fait ça change que les gens sont sur youtube après ils sont sur twitch normalement c'est censé améliorer la qualité du stream mais en fait nous on envoie un stream de 12k bitrate trop bien stylé à LA et ils l'envoient à youtube et ils en font du 3k bitrate dégueulasse je sais pas comment ils en sortent mais je sais pas comment ils font mais en vrai c'est plus dégueu que ce que c'était sur twitch qui devait être réglé bah les audiences ça va en vrai les audiences ça va tu vois parce que quand tu regardes hier soir mec il y avait rainbow 6 il y avait l'invitational il y avait 10k peut-être un peu plus en français il y avait CSGO avec les Blasterys qui sont pas installés mais avec G2 versus NBK avec OG tu vois il y avait il y avait O Gaming avec le retour des LCS tu vois qui faisait 10k viewer il y avait tout ça tu vois et j'ai pris un screenshot de toutes les vues qu'il y avait hier sur twitch parce que j'étais en mode putain on est dimanche soir il y a du monde bon évidemment il y avait le boss à tous il y avait Xari React qui faisait toujours ses 15 000 viewers en fait t'avais Xari t'avais MV qui faisait c'était insane il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde et c'est ça qui m'a surpris c'est que regarde Xari il était à au moment où j'ai pris le screenshot il était à 13k O Gaming 10k Wankil Studio 8k G2 versus OG donc CSGO 7k on était à 10k environ appel entrant non merci on était à 10k environ pour Rainbow Six 7k pour Mr.MV Gotaga 4k Sardoche 4k LeClear 4k et nous sur notre petite chaîne YouTube pour un match Houston Outlaws versus Washington Justice que tout le monde s'en branle on était à 7k 5 donc je suis en mode c'est ok de ouf par contre les audiences inter hier à 22h donc chez eux c'est le midi il y avait genre 70k il y avait quasiment autant de viewers que sur un tournoi smash il y avait très très peu de viewers en fait c'était le summit le downgrade le downgrade YouTube français est beaucoup moins élevé que celui d'Eric parce que d'ailleurs Rainbow faisait également 100 000 et des brouettes tu vois à l'inter 100 000 c'est le 6 Major Invitational c'est le plus gros mais du coup en vrai les audiences YouTube inter sont quand même très très faibles par rapport aux audiences françaises qui tiennent quand même vachement mal à la route imagine notre rendement eux ils ont 300 000 abonnés même un peu plus 350 000 abonnés ils font 60 000 viewers tu vois et on va dire qu'en moyenne ils vont peut-être faire 70 000 et en pic 100 000 tu vois la première semaine c'est ce qu'ils ont fait nous on a 25 000 abonnés parce qu'on a créé la chaîne YouTube il y a deux semaines et c'est ça tu sais petite histoire on a lancé la chaîne J-1 et on était en mode il faut il ponçait les states il faut quand même qu'on lance la chaîne il faut qu'on lance la chaîne ils ont fait une playlist random avec des vidéos random pour que la chaîne soit un petit peu habillée on a fait 10 000 abonnés en une journée et il y a le gars de Blizzard Inter qui lui a fait waouh mais qu'est-ce que t'as fait c'est super on a déjà 10 000 abonnés Overwatch FR on en a 260 000 quand même et du coup ils ont voulu faire sur une chaîne bis au final à part le bitrate qui est mauvais nous les audiences françaises sont quand même beaucoup moins ça t'impacte sur ta chaîne aussi à toi ? en fait ça m'impacte sur ma chaîne parce que moi qu'est-ce que je fais ? la chaîne FR je veux dire en fait en gros la chaîne Overwatch FR n'a pas été prise pour mettre en avant le contenu e-sport on a créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Overwatch League FR parce que de base Overwatch et Overwatch League c'est deux entités séparées entre guillemets ce qui est extrêmement stupide on va pas se le gâcher mais voilà ils ont pas envie de mêler le communautaire et l'e-sport même s'ils ont quand même créé une ligue majeure e-sport c'est vrai que c'est assez bizarre et du coup nous on envoie un très bon bitrate de très bonne qualité et ils le renvoient dégueulasse sur YouTube donc c'est un peu frustrant pour nous parce que nous on sait ce qu'on envoie chez O-Gaming on sait qu'on envoie de la bonne qualité et ensuite ce qui est frustrant pour moi c'est qu'on peut pas clipper sur YouTube et du coup comment tu fais les best-of ? Déjà des dérochers qui étaient pas payés pour clipper c'était chiant mais alors maintenant si je leur dis tu vas dérocher un match de 2h et tu vas record avec OBS des moments où il se passe des trucs je suis obligé de le payer le gars je peux pas le faire gratos et du coup ça m'impacte ma chaîne à moi parce que moi je faisais les best-of Overwatch League et du coup là je suis en attente est-ce que je l'ai fait pour leur chaîne et j'en fais un produit officiel Blizzard est-ce que je l'ai fait pour ma chaîne quel budget je peux mettre dessus tout ce genre de trucs et là je suis en attente et puis comme le bitrate est dégueulasse ça me donne pas envie de faire des vidéos avec de la cahide dégueulasse ouais ouais c'est sûr est-ce que vous ne pouvez pas record directement non ils ont pas le droit de record en interne et ils recordent pas en interne alors qu'avant ils recordaient tout en interne là ils l'ont pas ah oui c'est vraiment mais voilà bon malgré tous les trucs un peu chiants et tout je me dis c'est quand même assez ouf de se dire qu'il y a quand même entre 7 et 10 cas de personnes en France qui regardent le truc et souvent sur Overwatch c'est pas ce que vous en pensez mais il y a beaucoup de noobies sport friendly c'est à dire il y a beaucoup de gens qui ont joué à aucun autre jeu compétitif de leur vie à part Overwatch et qui découvrent l'esport via Overwatch ça touche à tout le monde mais aussi parce que mine de rien quand tu vas dans le jeu Overwatch tout ce qui est esport c'est très bien la plémane c'est ce que j'allais dire ah oui oui quand tu lances le jeu tu vois la compète non quand tu lances le jeu il y a un onglet Overwatch League avec marqué les prochaines dates mais il y a quand même très peu de choses qui sont faites dans le jeu c'est à dire que c'est leur premier vecteur de communication il n'y a pas tu sais la ligue qui commençait j'ai moins 4 il n'y avait pas de timing avec marqué quand est-ce que commençait la ligue tu peux marquer sur le launcher mais non t'es obligé de cliquer sur voir en direct les atouts dans une fenêtre ah putain c'est ouf parce que tu vois par exemple genre CS ils le font ils mettent leur match tu peux voir en direct CS sur lol pardon ah sur lol non lol je sais que t'es toujours informé de ce qui se passe en isp et tout mais moi je sais que j'ai le même CS tu peux voir le truc voir en direct j'ai une question rapidement sans parler sur le débat qu'on fera plus tard j'ai vu que Project A est testé un jeu que j'attends ô combien que j'attends t'as pas été invité toi à quoi à tester le jeu en français il n'y a pas grand monde pour être invité non il y a eu Alpha Zera ça me vénère et moi j'attends comme un j'ai trop trop hâte de le tester mais vraiment ça va être bon jeu je vais passer ma vie et j'ai vu les retours qui apparemment sont ouf je pense que c'est la bah c'est sûr le problème de Project A c'est que c'est à la fois c'est un contre CS et un contre Over en fait c'est un peu un contre c'est plus CS qu'Overwatch c'est beaucoup plus CS c'est beaucoup plus mais t'as des mecs d'Overwatch qui se barrent qui commencent déjà à se barrer parce qu'ils anticipent en fait le truc le truc qui est fort avec Project A c'est que tout le monde a l'air de s'y intéresser parce que c'est Riot c'est vrai que le jeu aurait été lancé par n'importe qui le jeu aurait été lancé par n'importe qui avec les images qu'ils ont envoyé peut-être que ça n'aurait pas été pris autant au sérieux je pense en vérité il y a plein de gens qui m'ont dit en vrai ce jeu là il aurait été sorti par les mecs qui ont fait Paladin ou quoi par ARS Studio on aurait dit ouais et comme c'est Riot Games et comme ils savent que c'est un gros projet Riot Games mais tu te rends compte le nombre de FPS qui est en espoir là hier il y avait Rainbow, Overwatch, CS et attend que je ne dise pas de bêtises Rainbow, Overwatch, CS et il y a Code il y a Code aussi si non mais si si pour le coup la Call of League c'est bien après oui c'est des FPS mais ils sont tous sur un registre un peu différent quelque part ils sont tous quand même Rainbow Sleek ça a su tu vois trouver une formule un peu différente de celle de Counter Strike voilà Call of Duty bon c'est Call of Duty ça n'a rien à voir et Overwatch ça n'a pas de rapport ça c'est du ça c'est juste ça c'est un mix alors on montre CS et Overwatch ah là je sais pas si on peut montrer et dit c'est du 5-5 comme c'est ah ce mec qui parle c'est du 5-5 comme CS et les mecs qui ont testé ce week-end j'ai regardé tous les posts tous les trades tous les machins tous les trucs ils se disent ouais ça ressemble évidemment à CS de ouf il paraît que le jeu il est incroyable c'est un mix entre CS et Overwatch c'est 80% CS mais les gens disaient que c'était une masse pour Overwatch mais en fait non les mecs ils le disent ils disent on va attaquer clairement CS c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'il y a l'idée d'attaquer Overwatch quand tu vois les audiences que ça fait en vérité c'est ça aujourd'hui le vrai FPS qui continue d'être leader c'est CS c'est le seul qu'il faut attaquer c'est le seul leader c'est le seul c'est surtout le seul qui est tout seul enfin CS il y a quoi comme concurrent non mais t'as rien c'est pas un concurrent en plus Rainbow ça passe sur console non non ils ont switch sur PC l'année dernière après avant non il y a encore avant en fait si tu vois avant il y avait Xbox One et PC et maintenant c'est que PC et notamment il y a des équipes qui ont réussi à faire le transfert à être bonnes sur Xbox je pense à des français comme Zephyr et à passer sur PC et à passer sur PC il y a toujours performent c'est plus facile comme ça et 360 avant et Black Arrow enfin c'était que sur 360 pour le coup pour le coup tu vois par exemple je connais très bien Rafale qui était à l'époque suprématie et il m'a dit en vrai c'était la suite logique ils étaient en mode pourquoi on n'est pas passé sur PC tout de suite après le PC au final c'est tellement le l'erreur de code encore une fois de ne pas passer sur PC rester sur Google non mais l'erreur de l'aisance c'est ça c'est bien que c'est différent il y a Camille Gattari qui te demande si on gagne toujours des points en regardant le web alors ça déjà c'est un autre problème même s'il est un peu pour moi il est mineur mais en gros a priori comme c'est passé en dernière minute sur YouTube il y avait plein d'outils qui étaient avec Twitch qui ne sont pas avec YouTube notamment avec Twitch tu pouvais gagner en gros en regardant donc il y avait des viewers fantômes un peu comme là si tu regardes le stream tu gagnes des points de chaîne tu sais et bah tu peux gagner des tokens dans le jeu pour payer des skins Overwatch League qui sont des skins qui sont pas très beaux mais qui sont aux couleurs des équipes et c'est cool quand même quand tu encourages des équipes d'acheter leurs skins et du coup ce truc là c'était quand tu regardes l'Overwatch League sur Twitch tu récupères des points et bah sur YouTube ça fait deux semaines que ça existe et il n'y a toujours pas moyen de récupérer des points donc ça c'est un peu un enfer mais moi je voulais parler d'un autre truc hors des problèmes des machins des trucs et par rapport à ProGA c'est que quand tu regardes quand même esportivement parlant genre Overwatch et Call of Duty c'est des jeux qui sont tellement à part le Recherche et Destruction de Call of Duty qui est un mode de jeu où pour le coup c'est comme CS quoi un mort égale un mort et donc du coup tu attends le prochain round c'est des jeux qui ne s'arrêtent jamais c'est-à-dire que c'est l'équivalent enfin moi je casse Overwatch aujourd'hui il y a un replay le replay est fini il y a déjà un teamfight qui a commencé c'est-à-dire que tu commentes un jeu de combat en 6v6 avec à moitié du FPS à moitié du mindgame à moitié du machin sans pouvoir voir les 6 premières personnes parce que sinon c'est imbuvable avec un observateur qui doit se démerder pour essayer de voir un petit peu le tout sans qu'il y ait vraiment de pause tu vois et c'est intéressant mais c'est un peu imbuvable surtout quand ça dure 2h parce que tu vois pour le coup du jeu de fight moi je me rappelle quand je suis arrivé au Stonefest frère on a fait toutes les finales en 3h on avait fait tous les quarts de finale demi finale finale de plein de jeux t'as les round t'as les matchs c'est ça mais même si ça va vite et Overwatch et Call of Duty c'est le problème par rapport à l'eSport c'est que ça ne s'arrête jamais là où quand tu regardes Rainbow quand tu regardes CSGO Rainbow il y a toute la phase de découverte de la carte de qui a posé ses machins ici qui a posé ses pièges et CSGO il y a quand même des rounds où finalement pendant 1 minute 20 il va rien se passer et c'est la grande force de Riot et de Progea c'est qu'à mon avis c'est un jeu qui se prête beaucoup plus à l'eSport dans le sens où il y a beaucoup plus de temps de pause beaucoup plus de temps de clutch et puis aussi ils ont complètement mis de côté le truc les spells font la différence et les cooldowns de spells font la différence c'est les spells c'est peut-être 20% des kills et 80% des kills ça va se faire à lame ça va se faire au shot et t'auras aussi le système économique dans Projet A où en gros un petit peu comme dans CS tu pourras choisir de prendre des spells ou de prendre des armes tu achètes tes capacités tu achèteras tes capacités globalement les spells remplacent la grenade flash c'est ça sauf que imagine la différence imagine quand tu es sur CSGO et que ça fait 10 ans que le jeu y joue voire plus mais bon depuis CSGO pas si longtemps que ça c'était 2013 peut-être ça fait 8 ans qu'il joue au jeu y'a encore des mecs qui sont en train de te dire vous vous rendez compte qu'on fait des nouveaux timings de stratégie sur quel flash et quel smoke envoyer à quel moment à quel endroit pour bait les gars imagine la même chose sauf que à la place d'avoir des flashs et des smokes t'as des walls des bulles des murs et en fait on l'a vu c'est ça et en fait l'objectif c'est la map elle est là et souvent dans les jeux comme ça on est en mode putain mais la map elle change jamais et là en fait les capacités de tes persos font que la ligne de vue va être différente que chaque wall va être différent au début il va y avoir des murs de fumée qui vont être méta et puis au bout d'un moment il y a des mecs qui vont trouver comment le contrer et du coup il va falloir trouver intelligemment comment est-ce que tu mets ton wall différemment pour que ce soit une autre ligne de shoot et du coup quand tu te dis que la stratégie sur CS est illimitée avec le peu de trucs qu'il y a imagine avec maintenant ça où t'as 5 persos et qu'en vrai il y en a 30 des persos avec chacun 2 ou 3 sorts c'est un truc de ouf c'est fou c'est que CS n'a jamais été cherché par personne en termes de genre de jeu CS il y a peut-être eu des copies mais tout s'est planté il n'y a jamais eu de copie vraiment crédible de ces décès franchement Rainbow Six c'est vraiment une vision totalement différente de Counter-Strike ça n'a rien à voir vraiment rien à voir en Call of Duty on est sur des trucs beaucoup plus arrièrement c'est un cierre pour comprendre que c'est compliqué de taper CS c'est un mode d'Aff Life c'est un mec tout seul attention il y en a qui disent CS va tomber CS ne tombera pas le gameplay de CS il est limite ancestral ça ne bougera pas le truc est trop installé ce que je veux dire c'est que par contre effectivement avoir ProGA va peut-être motiver justement CS à faire des améliorations avoir une concurrence directe on le sait très bien c'est pas mauvais CS c'est probablement le jeu on va dire numéro 2 en e-sport aujourd'hui même peut-être numéro 2 lol en ce moment mon de dieu comment ça marche lol c'est ouf Dota c'est un mode de War oui tout à fait et c'était avant lol lol est arrivé ça se trouve CS c'était un mode d'Aff Life Project A va arriver il faut pas que attend encore une fois c'est possible que ça le remplace il y a pas de chance il y a pas de chance je serais vraiment très étonné aujourd'hui la compétition sur CS est tellement installée il y a tellement d'events le seul truc qui est chiant aujourd'hui en vrai c'est le fait que Valve ne mette plus une thune dans les compétitions CS c'est le gros problème c'est le seul problème les gens ils jouent depuis 1999 t'imagines la vague de nouveaux joueurs qui va arriver qui commencent qui sont nés ils vont jouer à Project A mais il faut pas que Project A devienne un sous-boc de CS non il sera pas tu vois Dota c'est pas un sous-boc c'est juste que Dota à la base les gens disent que c'est mieux hein après il y a un truc il y a un truc qui est vrai je pense pas que CS Go va tomber par contre c'est vrai que contrairement à League of Legends League of Legends c'est un jeu qui était quand même assez complexe mais qui s'est un peu installé et t'as l'impression que maintenant s'ils s'en sortent bien s'ils sont malins c'est un jeu qui va devenir un peu comme un sport et qui va devenir installé comme l'un des jeux qui restera et vous vous rappelez il y a 4-5 ans on disait combien de temps ça va finir League of Legends aujourd'hui on est en mode on sait que ça va tenir genre il n'y a aucune raison que le jeu ne tienne pas tant qu'il continue à évoluer intelligemment pas trop évoluer mais assez quand même et tu pouvais te dire mais pourquoi Hearthstone a tombé parce que Hearthstone il faut mettre 50 balles tous les 3 mois donc déjà le système économique il marche pas si Hearthstone s'était passé de 50 balles à 5 euros ce que Felkane demandait nous sur Hearthstone il y a plein de temps de pause on a le temps et tout Hearthstone aurait pu s'installer comme le jeu de cartes comme League of Legends s'est installé comme le MOBA sauf que Hearthstone ils ont fait des mauvais choix économiques et il faut claquer 50 balles à chaque fois que tu joues au jeu et c'est pas free to play et du coup les gens ne peuvent pas avoir accès à ce que font les pros c'est extrêmement insupportable c'est mon père qui m'appelle vous voulez que je réponde ? ça ira ça ira monsieur Delac je suis en émission papa on n'embrasse papa au mois de mars il y a un autre FPS qui va arriver de toute façon tu parles de Quake ? oh non c'est pas Quake c'est Diabotical tu nous mettrais pas un petit coup ? Diabotical c'est quoi ça encore ? un jeu qui a été développé par Too Good Too Good qui est quand même un des patrons de e-sport qui sait comment ça se passe comment il dit ça ? vous allez voir c'est du Quake-like mélangé à 10h12 non on fait avance vers la fin vers la fin vers la fin encore ouais vous allez voir ce jeu il va r'y aller ce jeu il va r'y aller ça c'est un trailer qui a 3 ans j'ai été en mode ça ça va r'y aller ça ça va r'y aller ah oui c'est clairement ça c'est des quake trucs ça c'est Quake Pac-Man ça c'est ça ? c'est un Quake mélangé avec du graphique un peu alors honnêtement je vais pas te mentir je suis absolument pas sûr du jeu tu le sais très bien aujourd'hui les FPS qui fonctionnent bien et surtout en termes de visibilité ce sont les FPS qui peuvent voilà pas accessibles mais qui peuvent être vus sans que ce soit le bordel et que ça casse la tête c'est pour ça que Counter-Strike est aussi et Red Bulls 6 sont aussi populaires c'est pour ça qu'Overwatch a du mal à décoller c'est pour ça qu'Overwatch a un peu de mal à être suivi c'est trop nerveux des trucs que ça saute dans tous les sens ça bouge et t'as des 360 nos scopes infinis tout le temps ça casse le crâne c'est chaud vous allez le voir mais ça a l'air d'être un très bon joueur le jeu a l'air cool mais jamais ça va s'imposer attention Genius est-ce que tu mets des pièces dedans moi ? ouais parce que en général Genius tu vois quand il met des pièces tu vois quoi avec Champion ça a cartonné quand je m'en écoute je dis que ça a cartonné quand je m'en écoute merde Fortnite s'en est où on nous demande ici Fortnite s'en est là où s'en est ça commence à prendre très cher c'est Fortnite j'ai cliqué sur une vidéo puis t'as cliqué qui disait pourquoi Fortnite c'est horrible depuis le chapitre 2 t'as cliqué dessus aussi et en fait Fortnite c'est rigolo parce qu'ils ont installé en fait ils ont créé un propre piège c'est qu'ils ont installé un énorme rythme de sortie ils ont installé un énorme contenu fin de saison 1 puis après ils ont dit nouvelle saison 2 et en fait saison 2 c'est la première fois que Fortnite en ce moment génère le moins de thunes sur les revenus Fortnite génère le moins de vues également on le voit avec les Solaris Fortnite on le rappelle je crois que c'est vous qui avez regardé les stats des chaînes Solaris Fortnite c'est ça ça s'est littéralement cassé la gueule après il n'y a plus d'ispoir en ce moment en fait je crois qu'ils ont fait une overdose et qu'ils sont eux-mêmes piégés en faisant énormément énormément de contenu de mise à jour et d'arrivée de nouvelles armes ils en ont tellement supprimé que maintenant il y a moins de contenu dans le jeu et a priori Fortnite est en train de se casser la gueule parce qu'ils sont tous en burn out et qu'ils n'ont pas fait du turnover en mode recruter des autres gens pour faire le truc pour faire tourner la machine et dire c'est un taf saisonnier développeur chez Epic Games ça peut être un taf saisonnier tous les 3 mois parce que c'est un mode c'est la piscine la définition de la piscine de 42 tu fais que ça tu fais que ça tu fais que ça et comme là ils sont en pause et qu'ils ont habitué les gens à ne jamais faire de pause les gens sont en mode c'est terrible il n'y a plus de contenu et c'est vrai qu'il n'y a plus de contenu par rapport à ce que Fortnite faisait avant sur Overwatch il y aurait ça comme contenu on s'est en mode une mise à jour toutes les deux semaines let's go et du coup Fortnite est en train de perdre énormément en sautant qu'ils jouent non mais là ils vont en faire l'annonce là ils sont en train de teaser de faire une annonce ça va repartir ça va repartir avec du jeu c'est plus la même mais c'est ouf quand même comme on disait les gens se sont tellement habitués à avoir du contenu en constant qu'aujourd'hui mec le jeu t'es dur de faire du rage j'ai regardé Solary Fortnite il était quoi il était 17h il y avait 700 viewers non mais c'est surtout aussi que je te jure j'avais jamais vu ça mais c'est quoi ça depuis quoi il faut que 700 viewers en ce moment lol ça prend toute la sauce c'est pour ça mais d'accord mais quand même c'est choquant c'est ce que chaque année on dit ça baisse ça baisse c'est la fin et ça n'arrivait pas là c'est la première année où on se dit ah ça y est peut-être que c'est enfin enfin je ne dis pas ça pour revenir à Riot c'est vraiment le sentiment que Riot veut créer les licences les licences e-sport de demain on a dit League of Legends c'est un jeu qui est installé aujourd'hui il peut même représenter à lui-même ce qu'est l'e-sport quand on présente ça aux gens ils veulent vraisemblablement faire la même chose avec ce fameux Project A pareil Project L aussi derrière tu penses qu'ils vont arriver là où des jeux sont déjà installés Counter Strike Street Fighter je pense que de toute façon Riot Games ils sont malins dans le sens où contrairement à ce qu'a fait Fortnite ou ce qu'a fait Overwatch ils vont laisser les gens faire c'est-à-dire qu'ils savent que dans plein de pays il y a un écosystème qui se crée de base et ils vont au début c'est sûr qu'ils pensent à un plan e-sport mais ils ne vont pas arriver day one quand le jeu va sortir et annoncer l'e-sport ils vont attendre 6, 7, 8 mois que les gars de Gaming que les gars de Le Stream que Zerator s'il a envie que les LAN fassent leurs events ça c'est le cas en France mais ça c'est le cas dans tous les pays et ensuite au bout d'un moment où il y aura eu une espèce de mini écosystème qui sera mis en place avec les différentes compétitions qui existent ils vont dire bon voilà maintenant ça c'est notre truc mais vous ce que vous avez fait en bas c'est bien on le garde et c'est la ligue française et c'est là que toute l'expérience qu'ils ont eu sur League of Legends de faire des LAN puis créer le haut de la pyramide puis redescendre la pyramide ce que pour l'instant n'a pas fait Overwatch n'a pas fait Fortnite même si Fortnite tu peux lancer dans le jeu ils l'ont pas fait en soi non plus et donc du coup ils vont faire ils vont laisser faire les gens voir comment la mayonnaise prend et quoi qu'il arrive ils vont faire de l'e-sport dessus et ils vont se servir des erreurs qu'ils ont fait sur League of Legends parce qu'en vérité ils ont fait des erreurs sur League of Legends combien de temps on a eu avant d'avoir une ligue française sur League of Legends or on aurait pu en avoir une depuis longtemps et ils vont faire la pyramide en mode vous avez fait le bas de la pyramide on fait le top et on vous aide à monter les échelons et à faire ce fameux beaucoup plus vite et ça c'est c'est la base de l'e-sport et c'est le cas du sport aussi et c'est le problème qu'on a avec les jeux blizzards c'est que moi quand j'ai fait du ping-pong quand j'avais 8 ans et bah tous les mois j'avais un tournoi de ping-pong le sport de la bonne façon et bah dans Hearthstone tu m'excuseras le jeu il est sorti depuis 6 ans il n'y a toujours pas la possibilité de lancer un BO3 contre un adversaire t'es obligé de dire je pique ça et de ban avec un stylo sur ton papier pour savoir quel deck le mec il va jouer en face de toi même en compétition tu te rends compte à quel point le jeu est tellement installé que les jeux créent des modes e-sportifs mais ne donnent pas les armes aux gens de jouer comme les joueurs pro c'est terrible pour un requin Project A peut casser mais moi je te le dis nous joueurs de Versus je pense qu'il y a des chances que Project L semble avancer de quoi que ce soit je pense que vraiment ça peut chambouler le monde de Versus comme on le connait aujourd'hui vraiment je ne sais pas si t'es d'accord qu'est-ce que t'entends comme bouleversement ? personnellement je ne connais tellement rien du jeu non mais moi non plus parce que toi c'est un jeu PC qui serait gratuit c'est ça que tu veux dire il toucherait à tout le monde bien sûr dire qu'il toucherait à tout le monde ce serait la première fois moi j'ai toujours dit si un éditeur comme aussi puissant que Riot s'intéresse au jeu sur PC gratuit ça peut totalement changer la phase du version ce serait gratos c'est sûr et certain ? c'est sûr 100% Riot Games ça ne fera jamais un jeu payé c'est ma dernière question tout gratuit c'est sûr enfin tout gratuit pas de pay to win c'est à dire que d'après moi tout l'écosystème sera gratuit peut-être un battle pass parce qu'on s'en est rendu compte le côté c'est un truc dont on parlait un petit peu avant j'en parlais avec les gars de Millennium Hero et avec Céline et tout c'est que c'est rigolo comme avant on avait Wo et où pour les plus jeunes moi je joue à Dofus et t'avais ce côté où t'étais là tu serais que tu voulais avoir ton tir puissant niveau 36 t'arrivais niveau 36 tu testais ton tir puissant et t'étais en mode bon c'est quoi la prochaine étape c'est quoi le next step et en fait c'est rigolo de se dire que Blizzard a un peu créé cette envie d'évolution du Meporg tu vois du côté j'évolue dans mon RPG et machin et qu'en fait par la suite ils ont juste fait des jeux en disant allez-y jouez au jeu alors que Fortnite et le Battle Pass pour la tête des enfants même si on n'a pas l'impression que c'est la même chose c'est exactement pareil que le Meporg c'est ce que le RPG c'est j'évolue au fur et à mesure je récupère des récompenses et j'ai cette cette sensation de dopamine de ouf quand j'atteins mon palier et puis d'un coup je redescends et je me dis c'est quoi le next step et en fait c'est la société de consommation qu'on a aujourd'hui dans la vie tu vois ce que je veux dire c'est exactement la société de consommation c'est genre j'ai acheté ma voiture bon c'est quoi la next step cette sensation avant d'acheter ta voiture elle est bien le jour où t'as ta voiture c'est incroyable et puis au bout d'un mois t'es en mode bon qu'est-ce que je veux de nouveau je fais quoi maintenant ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est le voyage c'est ça exactement c'est beau ce qu'il dit c'est beau c'est satisfaire on dit un peu de seconda des fois et c'est rigolo que Blizzard ait créé les RPG et n'est pas réussi à se rendre compte que cette addiction à l'évolution et au palier était important à transmettre dans les autres jeux même si le jeu en lui-même n'a pas ce palier là tu vois ce que je veux dire et c'est ça le battle pass Bitel du coup pour toi rapidement pour terminer à ton avis gratuit pas gratuit la question parce que l'utier a l'air un peu plus chaud sur ces sujets là moi je pense que ça va être gratuit aussi parce que ça serait débile honnêtement de la part de Riot de mettre tous ces jeux payants surtout s'ils veulent par exemple aujourd'hui concurrencer un CS qui maintenant est passé gratos il faut le savoir bon tu peux il faut payer pour être en prime entre guillemets mais le jeu est gratuit donc ce serait effectivement bête d'arriver et de faire bah tiens tu payes ton jeu 35 balles et après tu vois quoi Riot ne fera jamais de jeux payants ça n'a aucun sens pour eux ça ne va pas avec leur façon de fonctionner et s'ils le font ils se prendront un bad buzz de ouf dont ils n'ont pas besoin à ton avis projet K ça va cartonner Maxime pour moi ça va fonctionner je pense que c'est ça gratuit je pense que comme eux je pense qu'il y aura un battle pass parce que mine de rien regarde les battle pass 6 Weekend est un exemple le 6 Inventational 33% du cash prize qu'ils élevaient en tout à 3 millions de dollars venait du battle pass de Road to 6 donc je pense que les battle pass c'est important aussi pour le cash prize dans l'e-sport Venus ton avenir de l'e-sport on est sûr de rien même les grands comme Riot peuvent se planter le projet A mais je pense que ça peut révolutionner tout comme projet L et je pense que les parcs au Disney doivent être gratuits et avoir des battle pass c'est facile de sortir un premier jeu sortir un deuxième jeu c'est toujours un peu mais ouais putain on se quittera là-dessus merci beaucoup à tous de nous avoir suivi merci Maxime merci Genius merci Luthi merci Bitel merci à la régie tout de suite c'est le journal de la rédaction de jeuxvideo.com n'oubliez pas petit mot de la fin aimer Genius quand même pour qu'il se sente bien et de lui montrer le matin de 7h à 10h tous les jours c'est très important on vous embrasse très fort on se retrouve à 16h30 pour cet esser ciao bye bye et à demain ciao